Pourquoi, ô Éternel, es-tu si loin ? Pourquoi te caches-tu au jour de la détresse ? Le méchant, dans son arrogance, poursuit les pauvres. Il les prend dans ses traquenards. Le méchant tire vanité de son avidité. Le profiteur maudit et nargue l'Éternel. Le méchant, dans son arrogance, déclare « Dieu n'existe pas ». Il ne va pas chercher plus loin. C'est là le fond de sa pensée. Toujours ses procédés lui réussissent. Tes jugements sont bien trop hauts pour retenir son attention. Il se débarrasse de tous ses adversaires. Il se dit « Je ne risque rien et je suis pour toujours à l'abri du malheur ». Sa bouche ne fait que maudire. Ses mots sont trompeurs et violents. Sous sa langue acérée fleurissent des propos méchants et blessants. Il est posté en embuscade à proximité des hameaux et, dans un endroit bien caché, il assassine l'innocent. Ses yeux épient les faibles. Il se tapit dans sa cachette comme un lion dans sa tanière. Oui, il se met en embuscade pour attraper le pauvre. Il attrape le pauvre en l'attirant dans son filet. Alors le faible se courbe et chancelle, puis tombe vaincu par sa force. Il se dit « Dieu oubliera vite, il ne regarde pas par là. D'ailleurs, il ne voit jamais rien. Lève-toi, éternel. Dieu intervient et n'oublie pas les malheureux. Pourquoi donc le méchant se moque-t-il de toi ? Et pourquoi, se dit-il, Dieu ne demande pas de compte ? Pourtant, toi, tu vois bien la peine et la souffrance. Tu veilles pour tout prendre en main. Le faible s'abandonne à toi. Tu viens en aide à l'orphelin. Abats la force du méchant, ce criminel, et fais-le rendre compte du mal qu'il a commis pour qu'il n'en reste plus de traces. L'éternel est roi à jamais, et les peuples païens disparaîtront de sur sa terre. L'éternel, tu entends les attentes des affligés. Tu leur redonnes du courage et tu prêtes l'oreille pour faire droit à l'orphelin ainsi qu'à l'opprimé, et pour que l'homme, cette créature terrestre, cesse de semer la terreur. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage. Tu es en sécurité sous son aile. Sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra. Nul calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Ô Seigneur, d'âge en âge, tu as été notre refuge. Avant que soient nées les montagnes et que tu aies créé la terre et l'univers, de toute éternité et pour l'éternité, toi, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis aux humains, « Retournez-y, car mille ans à tes yeux sont comme le jour d'hier qui est déjà passé, comme une seule veille au milieu de la nuit. Tu les plonges dans le sommeil et ils sont au matin comme l'herbe éphémère qui fleurit le matin et passe vite. Le soir, elles se fanent et se flétrissent. Nous sommes consumés par ta colère, ta fureur nous effraie. Tu as mis devant toi tous nos péchés et tu mets en lumière tout ce que nous cachons. Tous nos jours disparaissent par ta colère et nous achevons nos années comme un murmure. Le temps de notre vie, c'est soixante-dix ans au mieux. Quatre-vingts ans pour les plus vigoureux, leur agitation n'est que peine et misère. Car le temps passe vite et nous nous en volons. Qui donc connaît l'intensité de ta colère et ton courroux à la mesure de la crainte qui t'es due ? Oh, apprends-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur acquière la sagesse. Tourne-toi de nouveau vers nous, ô éternel. Jusques à quand tarderas-tu encore ? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous tous les matins de ton amour et nous crierons de joie, plein d'allégresse, tout au long de nos jours. Rends-nous en jour de joie les jours de nos épreuves et en années de joie nos années de malheur. Que tes serviteurs voient tes œuvres et que ta splendeur brille sur leurs descendants. Que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde sa faveur. Fais prospérer pour nous l'ouvrage de nos mains. Oh oui, fais prospérer l'ouvrage de nos mains. J'ai mis tout mon espoir en l'éternel. Il s'est penché vers moi, il a prêté l'oreille à ma supplication. Il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue. Il m'a remis debout, les pieds sur un rocher, et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau et la louange pour notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait, ils seront nombreux à le craindre et à mettre leur confiance en l'éternel. Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'éternel et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux et enclins aux mensonges. Oh éternel mon Dieu, toi, tu as accompli tant d'œuvres merveilleuses et combien de projets tu as formés pour nous. Nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier, redire tes merveilles, mais leur nombre est trop grand. Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice. Tu m'as ouvert l'oreille, car tu n'as demandé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle de ta justice. Je ne la tairai pas, éternel, tu le sais. Non, je ne me retiens pas d'exprimer que tu es juste. Je proclame bien haut combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé. Non, je ne cache pas ton amour, ta fidélité dans la grande assemblée. Et toi, ô éternel, tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse. Ton amour, ta fidélité sans cesse me protégeront. De malheurs innombrables, je suis environné. Mes transgressions, ma câble, je n'en supporte pas la vue. Elles dépassent par leur nombre les cheveux de ma tête. Je n'ai plus de courage. Veuille, éternel, me délivrer. Éternel, hâte-toi de venir à mon aide. Qu'ils soient couverts de honte, remplis de confusion, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés, ceux qui désirent mon malheur. Qu'ils dépérissent sous le poids de la honte, ceux qui ricanent à mon sujet. Mais que tous ceux qui se tournent vers toi soient débordants de joie. Oui, qu'en toi ils se réjouissent. Et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que l'éternel est grand. Moi, je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur prend soin de moi. Toi qui es mon secours et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, il s'en fallut de peu que mes pieds ne tribuchent. Un rien de plus et je tombais. J'étais jaloux des arrogants en voyant la tranquillité des gens méchants. Car ils sont exants de tourments, jusqu'à leur mort et ont de l'embonpoint. Ils passent à côté des peines qui sont le lot commun des hommes. Ils ne subissent pas les maux qui frappent les humains. Aussi, sornent-ils d'arrogance comme on porte un collier, ils s'enveloppent de violence comme d'un vêtement. Leurs yeux sont pétillants dans leur visage plein de graisse. Les mauvais désirs de leur cœur débordent sans mesure. Ils sont moqueurs, ils parlent méchamment et, sur un ton hautain, menacent d'opprimer. Leur bouche s'en prend au ciel même, leur langue sévit sur la terre. Aussi, le peuple les suit-il, buvant à l'entrée leurs paroles, tout en disant, Dieu, que sait-il ? Celui qui est là-haut connaît-il quelque chose ? Voilà comment sont les méchants. Toujours tranquilles, ils accumulent des richesses. Alors, c'est donc en vain que je suis resté pur au fond de moi, que j'ai lavé mes mains pour les conserver innocentes. Tous les jours, je subis des coups, je suis châtié chaque matin. Si je disais, parlons comme eux, alors je trahirai tes fils. Je me suis mis à réfléchir, pour tenter de comprendre. Cela était pour moi un sujet de tourment, jusqu'à ce que je me rende au sanctuaire de Dieu. Alors, j'ai réfléchi au sort qui les attend. Car, en fait, tu les mets sur un terrain glissant, tu les entraînes vers la ruine. Comme soudain, les voilà dévastés. Ils sont détruits et emportés par l'épouvante. Comme les images du rêve s'évanouissant au réveil. Mais, Seigneur, quand tu interviendras, tu feras d'eux bien peu de cas. Oui, quand j'avais le cœur amer, et que je me tourmentais intérieurement, j'étais un saut, un ignorant. Je me comportais avec toi comme une bête. Mais je suis toujours avec toi, et tu m'as saisi la main droite. Par ton conseil, tu me conduis, puis tu me prendras dans la gloire. Qui ai-je au ciel, si ce n'est toi ? Et que désirer d'autre sur cette terre, car je suis avec toi ? Mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir. Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. Qui t'abandonne se perdra, et tu anéantiras tous ceux qui te sont infidèles. Tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être près de Dieu. J'ai pris le Seigneur, l'Éternel, comme refuge, et je raconterai toutes ces œuvres. Ô Éternel, délivre-moi des gens mauvais. Préserve-moi des violents. Ils forment dans leur cœur des dessins malveillants. Jour après jour, ils cherchent des querelles. Leur langue est acérée, tout comme celle d'un serpent. Et ils sécrètent sous leurs lèvres du venin de vipère. Ô Éternel, préserve-moi des griffes du méchant. Protège-moi des violents, de ceux qui projettent ma chute. Des arrogants ont disposé des pièges devant mes pas. Des gens pervers ont tendu leur filet. Et le long du chemin, ils ont placé des traguenards pour moi. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon Dieu. Ô Éternel, prête attention à mes supplications. Ô Éternel Seigneur, toi, mon puissant sauveur, tu protèges ma tête au jour de la bataille. Ô Éternel, n'accorde pas à ces méchants ce qu'ils désirent. Ne laisse pas leur projet réussir, car ils triompheraient. Sur la tête de ceux qui m'environnent, retombe enfin le mal provoqué par leurs lèvres. Que des charbons ardents soient déversés sur eux. Que dans le feu, ils soient précipités. Au fond d'un gouffre, d'où ils ne pourront plus se relever. Que les mauvaises langues ne se maintiennent pas dans le pays. Que l'homme violent soit pourchassé sans trêve par le malheur. Je sais que l'Éternel rendra justice aux pauvres et fera droit aux défavorisés. Alors les justes diront tes louanges. Les hommes droits habiteront dans ta présence. Béni soit l'Éternel, lui qui est mon rocher, qui exerce mes mains pour le combat, mes points pour la bataille. Il me témoigne son amour, il est ma forteresse et mon refuge. C'est lui qui me libère. Il est mon bouclier où je trouve un abri. Il me soumet mon peuple. Ô Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui ? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu lui témoignes de l'intérêt ? L'homme est semblable à un souffle léger. Sa vie ressemble à l'ombre passagère. Ô Éternel, déplie tes cieux et descends ici-bas. Viens toucher les montagnes et qu'elles fument. Décoche des éclairs, disperse l'ennemi. Envoie sur eux tes flèches et mets-les en déroute. De là-haut, interviens. Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des barbares dont la bouche est menteuse et dont tous les serments ne sont que des parjoux. Je chanterai pour toi, ô Dieu, un chant nouveau et je jouerai pour toi sur le lutte à dix cordes. Car c'est toi qui assure au roi la délivrance et c'est toi qui préserve de l'épée meurtrière ton serviteur David. Viens, sauve-moi, délivre-moi de la main des barbares dont la bouche est menteuse et dont tous les serments ne sont que des parjus. Que nos fils, dès l'enfance, soient pareils à des plantes qui poussent vigoureuses. Que nos filles ressemblent à des colonnes d'angles sculptées pour un palais. Que nos greniers soient pleins de biens de toutes sortes. Que nos petits bétails se comptent par milliers, oui, par dix milliers même. Qu'ils couvrent nos campagnes. Que nos vaches soient grasses, qu'il n'y ait dans nos murs ni brèches ni lézardes. Qu'on n'entende jamais retentir sur nos places aucun cri de détresse. Heureux sera le peuple comblé de tels bienfaits. Heureux sera le peuple dont l'Éternel est Dieu. Pourquoi, ô Éternel, es-tu si loin ? Pourquoi te caches-tu au jour de la détresse ? Le méchant, dans son arrogance, poursuit les pauvres. Il les prend dans ses traquenards. Le méchant tire vanité de son avidité. Le profiteur maudit et nargue l'Éternel. Le méchant, dans son arrogance, déclare, Dieu n'existe pas. Il ne va pas chercher plus loin. C'est là le fond de sa pensée. Toujours ses procédés lui réussissent. Tes jugements sont bien trop hauts pour retenir son attention. Il se débarrasse de tous ses adversaires. Il se dit, je ne risque rien et je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche ne fait que maudire. Ses mots sont trompeurs et violents. Sous sa langue acérée fleurissent des propos méchants et blessants. Il est posté en embuscade à proximité des hameaux et, dans un endroit bien caché, il assassine l'innocent. Ses yeux épient les faibles. Il se tapit dans sa cachette comme un lion dans sa tanière. Oui, il se met en embuscade pour attraper le pauvre. Il attrape le pauvre en l'attirant dans son filet. Alors le faible se courbe et chancelle, puis tombe vaincu par sa force. Il se dit, Dieu oubliera vite, il ne regarde pas par là. D'ailleurs, il ne voit jamais rien. Lève-toi, éternel. Dieu intervient et n'oublie pas les malheureux. Pourquoi donc le méchant se moque-t-il de toi ? Et pourquoi se dit-il, Dieu ne demande pas de compte ? Pourtant, toi, tu vois bien la peine et la souffrance. Tu veilles pour tout prendre en main. Le faible s'abandonne à toi. Tu viens en aide à l'orphelin. Abats la force du méchant, ce criminel. Et fais-le rendre compte du mal qu'il a commis pour qu'il n'en reste plus de traces. L'éternel est roi à jamais. Et les peuples païens disparaîtront de sur sa terre. Éternel, tu entends les attentes des affligés. Tu leur redonnes du courage et tu prêtes l'oreille. Pour faire droit à l'orphelin ainsi qu'à l'opprimé. Et pour que l'homme, cette créature terrestre, cesse de semer la terreur. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage. Tu es en sécurité sous son aile. Sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit. Ni les flèches qui volent dans la journée. Ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité. Ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra. Nul calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai. Et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Ô Seigneur, d'âge en âge, tu as été notre refuge. Avant que soient nées les montagnes et que tu aies créé la terre et l'univers, de toute éternité et pour l'éternité, toi, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis aux humains, retournez-y, car mille ans à tes yeux sont comme le jour d'hier qui est déjà passé, comme une seule veille au milieu de la nuit. Tu les plonges dans le sommeil et ils sont au matin comme l'herbe éphémère qui fleurit le matin et passe vite. Le soir, elles se fanent et se flétrissent. Nous sommes consumés par ta colère, ta fureur nous effraie. Tu as mis devant toi tous nos péchés et tu mets en lumière tout ce que nous cachons. Tous nos jours disparaissent par ta colère et nous achevons nos années comme un murmure. Le temps de notre vie, c'est soixante-dix ans au mieux, quatre-vingt ans pour les plus vigoureux. Leur agitation n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous en volons. Qui donc connaît l'intensité de ta colère et ton courroux à la mesure de la crainte qui t'est due ? Ô, apprends-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur acquière la sagesse. Tourne-toi de nouveau vers nous, ô éternel, Jusques à quand tarderas-tu encore ? Aie pitié de tes serviteurs ! Rassasie-nous tous les matins de ton amour et nous crierons de joie, plein d'allégresse, tout au long de nos jours. Rends-nous en jour de joie les jours de nos épreuves et en années de joie nos années de malheurs. Que tes serviteurs voient tes œuvres et que ta splendeur brille sur leurs descendants. Que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde sa faveur. Fais prospérer pour nous l'ouvrage de nos mains. Ô oui, fais prospérer l'ouvrage de nos mains. J'ai mis tout mon espoir en l'éternel. Il s'est penché vers moi, il a prêté l'oreille à ma supplication. Il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue. Il m'a remis debout, les pieds sur un rocher, et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, et la louange pour notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait, ils seront nombreux à le craindre et à mettre leur confiance en l'éternel. Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'éternel et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux et enclins aux mensonges. Ô éternel, mon Dieu, toi, tu as accompli tant d'œuvres merveilleuses et combien de projets tu as formés pour nous. Nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier, redire tes merveilles, mais leur nombre est trop grand. Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice. Tu m'as ouvert l'oreille, car tu n'as demandé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle de ta justice. Je ne la tairai pas, éternel, tu le sais. Non, je ne me retiens pas d'exprimer que tu es juste. Je proclame bien haut combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé. Non, je ne cache pas ton amour, ta fidélité dans la grande assemblée. Et toi, ô éternel, tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse. Ton amour, ta fidélité sans cesse me protégeront. De malheurs innombrables, je suis environné, mes transgressions macables. Je n'en supporte pas la vue. Elles dépassent par leur nombre les cheveux de ma tête. Je n'ai plus de courage. Veuille éternel me délivrer. Éternel, hâte-toi de venir à mon aide. Qu'ils soient couverts de honte, remplis de confusion, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés, ceux qui désirent mon malheur. Qu'ils dépérissent sous le poids de la honte, ceux qui ricanent à mon sujet. Mais que tous ceux qui se tournent vers toi soient débordants de joie. Oui, qu'en toi ils se réjouissent. Et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que l'éternel est grand. Moi, je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur prend soin de moi. Toi qui es mon secours et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, il s'en fallut de peu que mes pieds ne tribuchent. Un rien de plus, et je tombais. J'étais jaloux des arrogants en voyant la tranquillité des gens méchants. Car ils sont exants de tourments, jusqu'à leur mort, et ont de l'embonpoint. Ils passent à côté des peines qui sont le lot commun des hommes. Ils ne subissent pas les maux qui frappent les humains. Aussi sornent-ils d'arrogance comme on porte un collier, ils s'enveloppent de violence comme d'un vêtement. Leurs yeux sont pétillants dans leur visage plein de graisse. Les mauvais désirs de leur cœur débordent sans mesure. Ils sont moqueurs, ils parlent méchamment, et, sur un ton hautain, menacent d'opprimer. Leur bouche s'en prend au ciel même, leur langue sévit sur la terre. Aussi le peuple les suit-ils, buvant à l'entrée leurs paroles, tout en disant, Dieu, que sait-il ? Celui qui est là-haut connaît-il quelque chose ? Voilà comment sont les méchants. Toujours tranquilles, ils accumulent des richesses. Alors, c'est donc en vain que je suis resté pur au fond de moi, que j'ai lavé mes mains pour les conserver innocentes. Tous les jours, je subis des coups, je suis châtié chaque matin. Si je disais, parlons comme eux, alors je trahirai tes fils. Je me suis mis à réfléchir pour tenter de comprendre. Cela était pour moi un sujet de tourment, jusqu'à ce que je me rende au sanctuaire de Dieu. Alors, j'ai réfléchi au sort qui les attend. Car, en fait, tu les mets sur un terrain glissant. Tu les entraînes vers la ruine. Comme soudain, les voilà dévastés. Ils sont détruits et emportés par l'épouvante. Comme les images du rêve s'évanouissant au réveil. Seigneur, quand tu interviendras, tu feras d'eux bien peu de cas. Oui, quand j'avais le cœur amer et que je me tourmentais intérieurement, j'étais un sceau, un ignorant. Je me comportais avec toi comme une bête. Mais je suis toujours avec toi et tu m'as saisi la main droite. Par ton conseil, tu me conduis, puis tu me prendras dans la gloire. Qui ai-je au ciel, si ce n'est toi ? Et que désirait d'autre sur cette terre, car je suis avec toi ? Mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir. Dieu reste au mon rocher et mon bien précieux pour toujours. Qui t'abandonne se perdra et tu anéantiras tous ceux qui te sont infidèles. Tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être près de Dieu. J'ai pris le Seigneur, l'Éternel, comme refuge et je raconterai toutes ces heures. Ô Éternel, délivre-moi des gens mauvais, préserve-moi des violents. Ils forment dans leur cœur des dessins malveillants. Jour après jour, ils cherchent des querelles. Leur langue est acérée tout comme celle d'un serpent et ils sécrètent sous leurs lèvres du venin de vipère. Ô Éternel, préserve-moi des griffes du méchant. Protège-moi des violents, de ceux qui projettent ma chute. Des arrogants ont disposé des pièges devant mes pas. Des gens pervers ont tendu leur filet. Et le long du chemin, ils ont placé des traguenards pour moi. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon Dieu. Ô Éternel, prête attention à mes supplications. Ô Éternel Seigneur, toi, mon puissant Sauveur, tu protèges ma tête au jour de la bataille. Ô Éternel, n'accorde pas à ces méchants ce qu'ils désirent. Ne laisse pas leurs projets réussir, car ils triompheraient. Que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe enfin le mal provoqué par leurs lèvres. Que des charbons ardents soient déversés sur eux. Que dans le feu, ils soient précipités au fond d'un gouffre d'où ils ne pourront plus se relever. Que les mauvaises langues ne se maintiennent pas dans le pays. Que l'homme violent soit pourchassé sans trêve par le malheur. Je sais que l'Éternel rendra justice aux pauvres et fera droit aux défavorisés. Alors les justes tireront tes louanges. Les hommes droits habiteront dans ta présence. Béni soit l'Éternel, Lui qui est mon rocher, qui exerce mes mains pour le combat, mes points pour la bataille. Il me témoigne son amour, il est ma forteresse et mon refuge. C'est Lui qui me libère. Il est mon bouclier où je trouve un abri. Il me soumet mon peuple. Ô Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui ? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu lui témoignes de l'intérêt ? L'homme est semblable à un souffle léger. Sa vie ressemble à l'ombre passagère. Ô Éternel, déplie tes cieux et descends ici-bas. Viens toucher les montagnes et qu'elles fument. Décoche des éclairs, disperse l'ennemi, envoie sur eux tes flèches et mets-les en déroute. De là-haut, interviens. Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des barbares dont la bouche est menteuse et dont tous les serments ne sont que des parjus. Je chanterai pour toi, ô Dieu, un champ nouveau et je jouerai pour toi sur le lutte à dix cordes. Car c'est toi qui assure au roi la délivrance et c'est toi qui préserve de l'épée meurtrière ton serviteur David. Viens, sauve-moi, délivre-moi de la main des barbares dont la bouche est menteuse et dont tous les serments ne sont que des parjus. Que nos fils, dès l'enfance, soient pareils à des plantes qui poussent vigoureuses. Que nos filles ressemblent à des colonnes d'angles sculptées pour un palais. Que nos greniers soient pleins de biens de toutes sortes. Que nos petits bétails se comptent par milliers. Oui, par dix milliers même. Qu'ils couvrent nos compagnes. Que nos vaches soient grasses. Qu'il n'y ait dans nos murs ni brèches ni lézardes. Qu'on n'entende jamais retentir sur nos places aucun cri de détresse. Heureux sera le peuple comblé de tels bienfaits. Heureux sera le peuple dont l'Éternel est Dieu. Pourquoi, ô Éternel, es-tu si loin ? Pourquoi te caches-tu au jour de la détresse ? Le méchant, dans son arrogance, poursuit les pauvres. Il les prend dans ses traquenards. Le méchant tire vanité de son avidité. Le profiteur maudit et nargue l'Éternel. Le méchant, dans son arrogance, déclare Dieu n'existe pas. Il ne va pas chercher plus loin. C'est là le fond de sa pensée. Toujours ses procédés lui réussissent. Tes jugements sont bien trop hauts pour retenir son attention. Il se débarrasse de tous ses adversaires. Il se dit Je ne risque rien et je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche ne fait que maudire. Ses mots sont trompeurs et violents. Sous sa langue acérée fleurissent des propos méchants et blessants. Il est posté en embuscade à proximité des hameaux et, dans un endroit bien caché, il assassine l'innocent. Ses yeux épillent les faibles. Il se tapit dans sa cachette comme un lion dans sa tanière. Oui, il se met en embuscade pour attraper le pauvre. Il attrape le pauvre en l'attirant dans son filet. Alors, le faible se courbe et chancelle puis tombe vaincu par sa force. Il se dit Dieu oubliera vite. Il ne regarde pas par là. D'ailleurs, il ne voit jamais rien. Lève-toi, éternel. Dieu intervient et n'oublie pas les malheureux. Pourquoi donc le méchant se moque-t-il de toi et pourquoi, se dit-il, Dieu ne demande pas de compte ? Pourtant, toi, tu vois bien la peine et la souffrance. Tu veilles pour tout prendre en main. Le faible s'abandonne à toi. Tu viens en aide à l'orphelin. Abats la force du méchant, ce criminel et fais-le rendre compte du mal qu'il a commis pour qu'il n'en reste plus de traces. L'éternel est roi à jamais et les peuples païens disparaîtront de sur sa terre. Éternel, tu entends les attentes des affligés. Tu leur redonnes du courage et tu prêtes l'oreille pour faire droit à l'orphelin ainsi qu'à l'opprimé et pour que l'homme, cette créature terrestre, cesse de semer la terreur. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Ô Seigneur, d'âge en âge, tu as été notre refuge. Avant que soient nées les montagnes et que tu aies créé la terre et l'univers, de toute éternité et pour l'éternité, toi, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis aux humains, retournez-y, car mille ans, à tes yeux, sont comme le jour d'hier qui est déjà passé, comme une seule veille au milieu de la nuit. Tu les plonges dans le sommeil et ils sont au matin comme l'herbe éphémère qui fleurit le matin et pas suite. Le soir, elle se fane et se flétrit. Nous sommes consumés par ta colère, ta fureur nous effraie. Tu as mis devant toi tous nos péchés et tu mets en lumière tout ce que nous cachons. Tous nos jours disparaissent par ta colère et nous achevons nos années comme un murmure. Le temps de notre vie, c'est soixante-dix ans au mieux, quatre-vingts ans pour les plus vigoureux. Leur agitation n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous en volons. Qui donc connaît l'intensité de ta colère et ton courroux à la mesure de la crainte qui t'es due ? Oh, apprends-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur acquière la sagesse. Tourne-toi de nouveau vers nous, ô éternel, jusque à quand tarderas-tu encore ? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous tous les matins de ton amour et nous crierons de joie plein d'allégresse tout au long de nos jours. Rends-nous en jour de joie les jours de nos épreuves et en années de joie nos années de malheur. Que tes serviteurs voient tes œuvres et que ta splendeur brille sur leurs descendants. Que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde sa faveur. Fais prospérer pour nous l'ouvrage de nos mains. Oh oui, fais prospérer l'ouvrage de nos mains. J'ai mis tout mon espoir en l'éternel. Il s'est penché vers moi, il a prêté l'oreille à ma supplication. Il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue. Il m'a remis debout, les pieds sur un rocher, et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau et la louange pour notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait, ils seront nombreux à le craindre et à mettre leur confiance en l'éternel. Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'éternel et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux et enclins aux mensonges. Oh éternel, mon Dieu, toi, tu as accompli tant d'œuvres merveilleuses et combien de projets tu as formés pour nous. Nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier, redire tes merveilles, mais leur nombre est trop grand. Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice. Tu m'as ouvert l'oreille car tu n'as demandé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle de ta justice. Je ne la tairai pas, éternel, tu le sais. Non, je ne me retiens pas d'exprimer que tu es juste. Je proclame bien haut combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé. Non, je ne cache pas ton amour, ta fidélité dans la grande assemblée. Et toi, ô éternel, tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse. Ton amour, ta fidélité sans cesse me protégeront. De malheurs innombrables, je suis environné, mes transgressions macables. Je n'en supporte pas la vue. Elles dépassent par leur nombre les cheveux de ma tête. Je n'ai plus de courage. Veuille éternel me délivrer. Éternel, hâte-toi de venir à mon aide. Qu'ils soient couverts de honte, remplis de confusion, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés, ceux qui désirent mon malheur. Qu'ils dépérissent sous le poids de la honte, ceux qui ricanent à mon sujet. Mais que tous ceux qui se tournent vers toi soient débordants de joie. Oui, qu'en toi, ils se réjouissent. Et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que l'éternel est grand. Moi, je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur prend soin de moi. Toi qui es mon secours et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, il s'en fallut de peu que mes pieds ne tribuchent. Un rien de plus et je tombais. J'étais jaloux des arrogants en voyant la tranquillité des gens méchants, car ils sont exants de tourments jusqu'à leur mort et ont de l'embonpoint. Ils passent à côté des peines qui sont le lot commun des hommes. Ils ne subissent pas les maux qui frappent les humains. Aussi sornent-ils d'arrogance comme on porte un collier, ils s'enveloppent de violence comme d'un vêtement. Leurs yeux sont pétillants dans leur visage plein de graisse. Les mauvais désirs de leur cœur débordent sans mesure. Ils sont moqueurs, ils parlent méchamment et, sur un ton hautain, menacent opprimés. Leur bouche s'en prend au ciel même, leur langue sévit sur la terre. Aussi le peuple les suit-ils, buvant à l'entrée leurs paroles, tout en disant « Dieu, que sait-il ? Celui qui est là-haut connaît-il quelque chose ? Voilà comment sont les méchants. Toujours tranquilles, ils accumulent des richesses. Alors, c'est donc en vain que je suis resté pur au fond de moi. que j'ai lavé mes mains pour les conserver innocentes. Tous les jours, je subis des coups, je suis châtié chaque matin. Si je disais « Parlons comme eux », alors je trahirai tes fils. Je me suis mis à réfléchir pour tenter de comprendre. Cela était pour moi un sujet de tourment, jusqu'à ce que je me rende au sanctuaire de Dieu. Alors, j'ai réfléchi au sort qui les attend. Car, en fait, tu les mets sur un terrain glissant, tu les entraînes vers la ruine. comme soudain les voilà dévastés. Ils sont détruits et emportés par l'épouvante, comme les images du rêve s'évanouissant au réveil. Seigneur, quand tu interviendras, tu feras d'eux bien peu de cas. Oui, quand j'avais le cœur amer et que je me tourmentais intérieurement, j'étais un saut, un ignorant. Je me comportais avec toi comme une bête. Mais je suis toujours avec toi et tu m'as saisi la main droite. Par ton conseil, tu me conduis, puis tu me prendras dans la gloire. Qui ai-je au ciel si ce n'est toi et que désirer d'autres sur cette terre car je suis avec toi. Mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir. Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. Qui t'abandonne se perdra et tu anéantiras tous ceux qui te sont infidèles. Tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être près de Dieu. J'ai pris le Seigneur, l'Éternel, comme refuge et je raconterai toutes ces œuvres. Ô Éternel, délivre-moi des gens mauvais, préserve-moi des violents. Ils forment dans leur cœur des dessins malveillants. Jour après jour, ils cherchent des querelles. Leur langue est acérée tout comme celle d'un serpent et ils sécrètent sous leurs lèvres du venin de vipère. Ô Éternel, préserve-moi des griffes du méchant. Protège-moi des violents, de ceux qui projettent ma chute. Des arrogants ont disposé des pièges devant mes pas. Des gens pervers ont tendu leur filet et le long du chemin ils ont placé des traguenards pour moi. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon Dieu. Ô Éternel, prête attention à mes supplications. Ô Éternel, Seigneur, toi, mon puissant sauveur, tu protèges ma tête au jour de la bataille. Ô Éternel, n'accorde pas à ces méchants ce qu'ils désirent. Ne laisse pas leurs projets réussir car ils triomferaient. Sur la tête de ceux qui m'environnent retombe enfin le mal provoqué par leurs lèvres. Que des charbons ardents soient déversés sur eux. Que dans le feu ils soient précipités au fond d'un gouffre d'où ils ne pourront plus se relever. Que les mauvaises langues ne se maintiennent pas dans le pays. Que l'homme violent soit pourchassé sans trêve par le malheur. Je sais que l'Éternel rendra justice aux pauvres et fera droit aux défavorisés. Alors les justes diront tes louanges. Les hommes droits habiteront dans ta présence. Béni soit l'Éternel Lui qui est mon rocher qui exerce mes mains pour le combat mes poings pour la bataille. Il me témoigne son amour Il est ma forteresse et mon refuge C'est Lui qui me libère Il est mon bouclier où je trouve un abri Il me soumet mon peuple Ô Éternel qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui ? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu lui témoignes de l'intérêt ? L'homme est semblable à un souffle léger Sa vie ressemble à l'ombre passagère Ô Éternel déplie tes cieux et descends ici-bas Viens toucher les montagnes et qu'elles fument Décoche des éclairs Disperse l'ennemi Envoie sur eux tes flèches et mets-les en déroute De là-haut interviens Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux De la main des barbares dont la bouche est menteuse et dont tous les serments ne sont que des parjoux Je chanterai pour toi Ô Dieu un chant nouveau et je jouerai pour toi sur le lutte à dix cordes Car c'est toi qui assure au roi la délivrance et c'est toi qui préserve de l'épée meurtrière ton serviteur David Viens sauve-moi délivre-moi de la main des barbares dont la bouche est menteuse et dont tous les serments ne sont que des parjures Que nos fils dès l'enfance soient pareils à des plantes qui poussent vigoureuses Que nos filles ressemblent à des colonnes dents sculptées pour un palais Que nos greniers soient pleins de biens de toutes sortes Que nos petits bétails se comptent par milliers Oui, par dix milliers même Qu'ils couvrent nos compagnes Que nos vaches soient grasses Qu'il n'y ait dans nos murs ni brèches ni lézardes Qu'on n'entende jamais retentir sur nos places aucun cri de détresse Heureux sera le peuple comblé de tels bienfaits Heureux sera le peuple dont l'Éternel est Dieu Pourquoi, ô Éternel, es-tu si loin ? Pourquoi te caches-tu au jour de la détresse ? Le méchant, dans son arrogance, poursuit les pauvres Il les prend dans ses traquenards Le méchant tire vanité de son avidité Le profiteur maudit et nargue l'Éternel Le méchant, dans son arrogance, déclare Dieu n'existe pas Il ne va pas chercher plus loin C'est là le fond de sa pensée Toujours ses procédés lui réussissent Tes jugements sont bien trop hauts pour retenir son attention Il se débarrasse de tous ses adversaires Il se dit Je ne risque rien et je suis pour toujours à l'abri du malheur Sa bouche ne fait que maudit Ses mots sont trompeurs et violents Sous sa langue acérée fleurissent des propos méchants et blessants Il est posté en embuscade à proximité des hameaux et, dans un endroit bien caché il assassine l'innocent Ses yeux épient les faibles Il se tapit dans sa cachette comme un lion dans sa tanière Oui, il se met en embuscade pour attraper le pauvre Il attrape le pauvre en l'attirant dans son filet Alors le faible se courbe et chancelle puis tombe vaincu par sa force Il se dit Dieu oubliera vite Il ne regarde pas par là D'ailleurs, il ne voit jamais rien Lève-toi, éternel Dieu intervient et n'oublie pas les malheureux Pourquoi donc le méchant se moque-t-il de toi et pourquoi se dit-il Dieu ne demande pas de compte Pourtant, toi, tu vois bien la peine et la souffrance Tu veilles pour tout prendre en main Le faible s'abandonne à toi Tu viens en aide à l'orphelin Abats la force du méchant, ce criminel et fais-le rendre compte du mal qu'il a commis pour qu'il n'en reste plus de traces L'éternel est roi à jamais et les peuples païens disparaîtront de sur sa terre Éternel, tu entends les attentes des affligés Tu leur redonnes du courage et tu prêtes l'oreille pour faire droit à l'orphelin ainsi qu'à l'opprimé et pour que l'homme cette créature terrestre cesse de semer la terreur Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant Je dis à l'éternel Tu es mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages Il te couvre sous son plumage Tu es en sécurité sous son aile Sa fidélité te protège comme un grand bouclier Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite toi, tu ne seras pas atteint Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants Oui, tu es mon refuge Ô éternel, si toi tu fais du très haut ton abri aucun malheur ne t'atteindra Nul calamité n'approchera de ta demeure Car à ses anges il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent Oui, celui qui m'est attaché je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi Lui, il m'invoquera et je lui répondrai Je serai avec lui au jour de la détresse Je le délivrerai et je l'honorerai Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut Ô Seigneur d'âge en âge tu as été notre refuge Avant que soient nées les montagnes et que tu aies créé la terre et l'univers de toute éternité et pour l'éternité toi, tu es Dieu Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis aux humains Retournez-y car mille ans à tes yeux sont comme le jour d'hier qui est déjà passé comme une seule veille au milieu de la nuit Tu les plonges dans le sommeil et ils sont au matin comme l'herbe éphémère qui fleurit le matin et passe vite Le soir, elle se fane et se flétrit Nous sommes consumés par ta colère Ta fureur nous effraie Tu as mis devant toi tous nos péchés et tu mets en lumière tout ce que nous cachons Tous nos jours disparaissent par ta colère et nous achevons nos années comme un murmure Le temps de notre vie c'est soixante-dix ans au mieux Quatre-vingts ans pour les plus vigoureux Leur agitation n'est que peine et misère Car le temps passe vite et nous nous envolons Qui donc connaît l'intensité de ta colère et ton courroux à la mesure de la crainte qui t'es due Oh, apprends-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur acquière la sagesse Tourne-toi de nouveau vers nous, ô éternel Jusque à quand tarderas-tu encore ? Aie pitié de tes serviteurs Rassasie-nous tous les matins de ton amour et nous crierons de joie plein d'allégresse tout au long de nos jours Rends-nous en jours de joie les jours de nos épreuves et en années de joie nos années de malheur Que tes serviteurs voient tes œuvres et que ta splendeur brille sur leurs descendants Que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde sa faveur Fais prospérer pour nous l'ouvrage de nos mains Oh oui, fais prospérer l'ouvrage de nos mains J'ai mis tout mon espoir en l'éternel Il s'est penché vers moi Il a prêté l'oreille à ma supplication Il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue Il m'a remis debout, les pieds sur un rocher et il a affermi mes pas Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau et la louange pour notre Dieu Quand ils verront ce qu'il a fait ils seront nombreux à le craindre et à mettre leur confiance en l'éternel Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'éternel et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux et enclins aux mensonges Oh éternel mon Dieu, toi, tu as accompli tant d'oeuvres merveilleuses et combien de projets tu as formés pour nous Nul n'est semblable à toi Je voudrais publier, redire tes merveilles mais leur nombre est trop grand Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice Tu m'as ouvert l'oreille car tu n'as demandé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché Alors j'ai dit, voici, je viens Dans le rouleau du livre, il est question de moi Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu Et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle de ta justice Je ne la tairai pas, éternel, tu le sais Non, je ne me retiens pas d'exprimer que tu es juste Je proclame bien haut combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé Non, je ne cache pas ton amour, ta fidélité dans la grande assemblée Et toi, ô éternel, tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse Ton amour, ta fidélité sans cesse me protégeront De malheurs innombrables, je suis environné Mes transgressions macables, je n'en supporte pas la vue Elles dépassent par leur nombre les cheveux de ma tête Je n'ai plus de courage Veuille, éternel, me délivrer Éternel, hâte-toi de venir à mon aide Qu'ils soient couverts de honte, remplis de confusion Ceux qui en veulent à ma vie Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés Ceux qui désirent mon malheur Qu'ils dépérissent sous le poids de la honte Ceux qui ricanent à mon sujet Mais que tous ceux qui se tournent vers toi Soient débordants de joie Oui, qu'en toi ils se réjouissent Et que tous ceux qui aiment ton salut Redisent constamment Que l'éternel est grand Moi, je suis pauvre et malheureux Mais le Seigneur prend soin de moi Toi qui es mon secours Et mon libérateur Mon Dieu, ne tarde pas Oui, Dieu est bon pour Israël Pour tous ceux qui ont le cœur pur Pourtant, il s'en fallut de peu Que mes pieds ne tribuchent Un rien de plus Et je tombais J'étais jaloux des arrogants En voyant la tranquillité des gens méchants Car ils sont exants de tourments Jusqu'à leur mort Et ont de l'embonpoint Ils passent à côté des peines Qui sont le lot commun des hommes Ils ne subissent pas les maux Qui frappent les humains Aussi sornent-ils d'arrogance Comme on porte un collier Ils s'enveloppent de violence Comme d'un vêtement Leurs yeux sont pétillants Dans leur visage plein de graisse Les mauvais désirs de leur cœur Débordent sans mesure Ils sont moqueurs Ils parlent méchamment Et, sur un ton hautain Menacent d'opprimer Leur bouche s'en prend au ciel même Leur langue sévit sur la terre Aussi le peuple les suit-il Buvant à l'entrée leurs paroles Tout en disant Dieu, que sait-il ? Celui qui est là-haut connaît-il quelque chose ? Voilà comment sont les méchants Toujours tranquilles Ils accumulent des richesses Alors, c'est donc en vain Que je suis resté pur au fond de moi Que j'ai lavé mes mains Pour les conserver innocentes Tous les jours Je subis des coups Je suis châtié chaque matin Si je disais Parlons comme eux Alors je trahirai tes fils Je me suis mis à réfléchir Pour tenter de comprendre Cela était pour moi Un sujet de tourment Jusqu'à ce que je me rende Au sanctuaire de Dieu Alors j'ai réfléchi au sort qui les attend Car en fait Tu les mets sur un terrain glissant Tu les entraînes vers la ruine Comme soudain les voilà dévastés Ils sont détruits et emportés par l'épouvante Comme les images du rêve s'évanouissant au réveil Seigneur, quand tu interviendras Tu feras d'eux bien peu de cas Oui, quand j'avais le cœur amer Et que je me tourmentais intérieurement J'étais un saut, un ignorant Je me comportais avec toi comme une bête Mais je suis toujours avec toi Et tu m'as saisi la main droite Par ton conseil, tu me conduis Puis tu me prendras dans la gloire Qui ai-je au ciel, si ce n'est toi Et que désirer d'autre sur cette terre Car je suis avec toi Mon corps peut s'épuiser Et mon cœur défaillir Dieu reste mon rocher Et mon bien précieux pour toujours Qui t'abandonne se perdra Et tu anéantiras tous ceux Qui te sont infidèles Tandis que mon bonheur à moi C'est d'être près de Dieu J'ai pris le Seigneur, l'Éternel Comme refuge Et je raconterai toutes ces œuvres Ô Éternel, délivre-moi des gens mauvais Préserve-moi des violents Ils forment dans leur cœur des dessins malveillants Jour après jour, ils cherchent des querelles Leur langue est acérée tout comme celle d'un serpent Et ils sécrètent sous leurs lèvres du venin de vipère Ô Éternel, préserve-moi des griffes du méchant Protège-moi des violents, de ceux qui projettent ma chute Des arrogants ont disposé des pièges devant mes pas Des gens pervers ont tendu leur filet Et le long du chemin, ils ont placé des traquenards pour moi J'ai dit à l'Éternel, tu es mon Dieu Ô Éternel, prête attention à mes supplications Ô Éternel Seigneur, toi, mon puissant sauveur Tu protèges ma tête au jour de la bataille Ô Éternel, n'accorde pas à ces méchants ce qu'ils désirent Ne laisse pas leurs projets réussir, car ils triompheraient Sur la tête de ceux qui m'environnent Retombe enfin le mal provoqué par leurs lèvres Que des charbons ardents soient déversés sur eux Que dans le feu, ils soient précipités Au fond d'un gouffre d'où ils ne pourront plus se relever Que les mauvaises langues ne se maintiennent pas dans le pays Que l'homme violent soit pourchassé sans trêve par le malheur Je sais que l'Éternel rendra justice aux pauvres Et fera droit aux défavorisés Alors les justes tireront tes gonges Les hommes droits habiteront dans ta présence Béni soit l'Éternel, lui qui est mon rocher Qui exerce mes mains pour le combat, mes points pour la bataille Il me témoigne son amour, il est ma forteresse et mon refuge C'est lui qui me libère Il est mon bouclier où je trouve un abri Il me soumet mon peuple Ô Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui ? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu lui témoignes de l'intérêt ? L'homme est semblable à un souffle léger Sa vie ressemble à l'ombre passagère Ô Éternel, déplie tes cieux et descends ici-bas Viens toucher les montagnes et qu'elles fument Décoche des éclairs, disperse l'ennemi Envoie sur eux tes flèches et mets-les en déroute De là-haut interviens Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux De la main des barbares dont la bouche est menteuse Et dont tous les serments ne sont que des parjus Je chanterai pour toi, ô Dieu, un chant nouveau Et je jouerai pour toi sur le lutte à dix cornes Car c'est toi qui assure au roi la délivrance Et c'est toi qui préserve de l'épée meurtrière ton serviteur David Viens, sauve-moi, délivre-moi de la main des barbares Dont la bouche est menteuse et dont tous les serments ne sont que des parjus Que nos fils, dès l'enfance, soient pareils à des plantes qui poussent vigoureuses Que nos filles ressemblent à des colonnes dents sculptées pour un palais Que nos greniers soient pleins de biens de toutes sortes Que le petit bétail se compte par milliers, oui, par dix milliers même Qu'il couvre nos compagnes Que nos vaches soient grasses, qu'il n'y ait dans nos murs ni brèches ni lézardes Qu'on n'entende jamais retentir sur nos places aucun cri de détresse Heureux sera le peuple comblé de tels bienfaits Heureux sera le peuple dont l'Éternel est Dieu Pourquoi, ô Éternel, es-tu si loin ? Pourquoi te caches-tu au jour de la détresse ? Le méchant, dans son arrogance, poursuit les pauvres Il les prend dans ses traquenards Le méchant tire vanité de son avidité Le profiteur maudit et nargue l'Éternel Le méchant, dans son arrogance, déclare Dieu n'existe pas Il ne va pas chercher plus loin C'est là le fond de sa pensée Toujours ses procédés lui réussissent Tes jugements sont bien trop hauts pour retenir son attention Il se débarrasse de tous ses adversaires Il se dit Je ne risque rien Et je suis pour toujours à l'abri du malheur Sa bouche ne fait que maudit Ses mots sont trompeurs et violents Sous sa langue acérée fleurissent des propos méchants et blessants Il est posté en embuscade à proximité des hameaux Et, dans un endroit bien caché, il assassine l'innocent Ses yeux épient les faibles Il se tapit dans sa cachette comme un lion dans sa tanière Oui, il se met en embuscade pour attraper le pauvre Il attrape le pauvre en l'attirant dans son filet Alors le faible se courbe et chancelle Puis tombe vaincu par sa force Il se dit Dieu oubliera vite Il ne regarde pas par là D'ailleurs, il ne voit jamais rien Lève-toi, Éternel Dieu intervient Et n'oublie pas les malheureux Pourquoi donc le méchant se moque-t-il de toi Et pourquoi se dit-il Dieu ne demande pas de compte Pourtant, toi, tu vois bien la peine et la souffrance Tu veilles pour tout prendre en main Le faible s'abandonne à toi Tu viens en aide à l'orphelin Abats la force du méchant, ce criminel Et fais-le rendre compte du mal qu'il a commis Pour qu'il n'en reste plus de traces L'Éternel est roi à jamais Et les peuples païens disparaîtront de sur sa terre Éternel, tu entends les attentes des affligés Tu leur redonnes du courage Et tu prêtes l'oreille Pour faire droit à l'orphelin ainsi qu'à l'opprimé Et pour que l'homme, cette créature terrestre, cesse de semer la terreur Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant Je dis à l'Éternel Tu es mon refuge et ma forteresse Mon Dieu en qui je me confie C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur Et de la peste qui fait des ravages Il te couvre sous son plumage Tu es en sécurité sous son aile Sa fidélité te protège comme un grand bouclier Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit Ni les flèches qui volent dans la journée Ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité Ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite Toi, tu ne seras pas atteint Il te suffira de regarder de tes yeux Pour constater la rétribution des méchants Oui, tu es mon refuge, ô Éternel Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri Aucun malheur ne t'atteindra Nulle calamité n'approchera de ta demeure Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet Pour qu'ils te protègent sur tes chemins Ils te porteront sur leurs mains De peur que ton pied ne heurte une pierre Tu pourras marcher sur le lion et la vipère Et piétiner le jeune lion et le serpent Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai Et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi Lui, il m'invoquera et je lui répondrai Je serai avec lui au jour de la détresse Je le délivrerai et je l'honorerai Je le comblerai d'une longue vie Et lui ferai expérimenter mon salut Ô Seigneur, d'âge en âge, tu as été notre refuge Avant que soient nées les montagnes Et que tu aies créé la terre et l'univers De toute éternité et pour l'éternité Toi, tu es Dieu Tu fais retourner l'homme à la poussière Et tu dis aux humains Retournez-y Car mille ans à tes yeux sont comme le jour d'hier Qui est déjà passé Comme une seule veille au milieu de la nuit Tu les plonges dans le sommeil Ils sont au matin comme l'herbe éphémère Qui fleurit le matin et passe vite Le soir, elle se fane et se flétrit Nous sommes consumés par ta colère Ta fureur nous effraie Tu as mis devant toi tous nos péchés Et tu mets en lumière tout ce que nous cachons Tous nos jours disparaissent par ta colère Et nous achevons nos années comme un murmure Le temps de notre vie, c'est soixante-dix ans au mieux Quatre-vingt ans pour les plus vigoureux Leur agitation n'est que peine et misère Car le temps passe vite et nous nous envolons Qui donc connaît l'intensité de ta colère Et ton courroux à la mesure de la crainte qui t'est due ? Oh, apprends-nous à bien compter nos jours Afin que notre cœur acquière la sagesse Tourne-toi de nouveau vers nous, ô éternel Jusques à quand tarderas-tu encore ? Aie pitié de tes serviteurs Rassasie-nous tous les matins de ton amour Et nous crierons de joie plein d'allégresse Tout au long de nos jours Rends-nous en jours de joie les jours de nos épreuves Et en années de joie nos années de malheur Que tes serviteurs voient tes œuvres Et que ta splendeur brille sur leurs descendants Que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde sa faveur Fais prospérer pour nous l'ouvrage de nos mains Oh oui, fais prospérer l'ouvrage de nos mains J'ai mis tout mon espoir en l'éternel Il s'est penché vers moi Il a prêté l'oreille à ma supplication Il m'a fait remonter du puits de destruction Et du fond de la boue Il m'a remis debout, les pieds sur un rocher Et il a affermi mes pas Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau Et la louange pour notre Dieu Quand ils verront ce qu'il a fait Ils seront nombreux à le craindre Et à mettre leur confiance en l'éternel Bien heureux l'homme qui fait confiance à l'éternel Et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux Et enclins aux mensonges Oh éternel mon Dieu Toi, tu as accompli tant d'œuvres merveilleuses Et combien de projets tu as formés pour nous Nul n'est semblable à toi Je voudrais publier, redire tes merveilles Mais leur nombre est trop grand Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice Tu m'as ouvert l'oreille Car tu n'as demandé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché Alors j'ai dit, voici, je viens Dans le rouleau du livre, il est question de moi Je prends plaisir à faire ta volonté mon Dieu Et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur Dans la grande assemblée J'annonce la bonne nouvelle de ta justice Je ne la tairai pas, éternel, tu le sais Non, je ne me retiens pas d'exprimer que tu es juste Je proclame bien haut combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé Non, je ne cache pas ton amour, ta fidélité dans la grande assemblée Et toi, ô éternel, tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse Ton amour, ta fidélité sans cesse me protégeront De malheurs innombrables, je suis environné Mes transgressions, ma câble Je n'en supporte pas la vue Elles dépassent par leur nombre les cheveux de ma tête Je n'ai plus de courage Veuille éternel me délivrer Éternel, hâte-toi de venir à mon aide Qu'ils soient couverts de honte, remplis de confusion Ceux qui en veulent à ma vie Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés Ceux qui désirent mon malheur Qu'ils dépérissent sous le poids de la honte Ceux qui ricanent à mon sujet Mais que tous ceux qui se tournent vers toi Soient débordants de joie Oui, qu'en toi ils se réjouissent Et que tous ceux qui aiment ton salut Redisent constamment Que l'éternel est grand Moi, je suis pauvre et malheureux Mais le Seigneur prend soin de moi Toi qui es mon secours et mon libérateur Mon Dieu, ne tarde pas Oui, Dieu est bon pour Israël Pour tous ceux qui ont le cœur pur Pourtant, il s'en fallut de peu Que mes pieds ne tribuchent Un rien de plus et je tombais J'étais jaloux des arrogants En voyant la tranquillité des gens méchants Car ils sont exants de tourments Jusqu'à leur mort et ont de l'embonpoint Ils passent à côté des peines Qui sont le lot commun des hommes Ils ne subissent pas les maux Qui frappent les humains Aussi sornent-ils d'arrogance Comme on porte un collier Ils s'enveloppent de violence Comme d'un vêtement Leurs yeux sont pétillants Dans leur visage plein de graisse Les mauvais désirs de leur cœur Débordent sans mesure Ils sont moqueurs Ils parlent méchamment Et, sur un ton hautain Menacent opprimés Leur bouche s'en prend au ciel même Leur langue sévit sur la terre Aussi le peuple les suit-il Buvant à l'entrée leurs paroles Tout en disant Dieu, que sait-il ? Celui qui est là-haut connaît-il quelque chose ? Voilà comment sont les méchants Toujours tranquilles Ils accumulent des richesses Alors c'est donc en vain Que je suis resté pur au fond de moi Que j'ai lavé mes mains Pour les conserver innocentes Tous les jours Je subis des coups Je suis châtié chaque matin Si je disais Parlons comme eux Alors je trahirais tes fils Je me suis mis à réfléchir Pour tenter de comprendre Cela était pour moi un sujet de tourment Jusqu'à ce que je me rende au sanctuaire de Dieu Alors j'ai réfléchi au sort qui les attend Car, en fait, tu les mets sur un terrain glissant Tu les entraînes vers la ruine Comme soudain les voilà dévastés Ils sont détruits et emportés par l'épouvante Comme les images du rêve s'évanouissant au réveil Seigneur, quand tu interviendras Tu feras d'eux bien peu de cas Oui, quand j'avais le cœur amer Et que je me tourmentais intérieurement J'étais un saut, un ignorant Je me comportais avec toi comme une bête Mais je suis toujours avec toi Et tu m'as saisi la main droite Par ton conseil, tu me conduis Puis tu me prendras dans la gloire Qui ai-je au ciel si ce n'est toi ? Et que désirer d'autre sur cette terre Car je suis avec toi ? Mon corps peut s'épuiser Et mon cœur défaillir Dieu reste mon rocher Et mon bien précieux pour toujours Qui t'abandonne se perdra Et tu anéantiras tous ceux qui te sont infidèles Tandis que mon bonheur à moi C'est d'être près de Dieu J'ai pris le Seigneur, l'Éternel, comme refuge Et je raconterai toutes ces heures Ô Éternel, délivre-moi des gens mauvais Préserve-moi des violents Ils forment dans leur cœur des dessins malveillants Jour après jour, ils cherchent des querelles Leur langue est acérée, tout comme celle d'un serpent Et ils sécrètent sous leurs lèvres du venin de vipère Ô Éternel, préserve-moi des griffes du méchant Protège-moi des violents, de ceux qui projettent ma chute Des arrogants ont disposé des pièges devant mes pas Des gens pervers ont tendu leurs filets Et le long du chemin, ils ont placé des traguenards pour moi J'ai dit à l'Éternel, tu es mon Dieu Ô Éternel, prête attention à mes supplications Ô Éternel Seigneur, toi, mon puissant sauveur Tu protèges ma tête au jour de la bataille Ô Éternel, n'accorde pas à ces méchants ce qu'ils désirent Ne laisse pas leurs projets réussir, car ils triompheraient Que sur la tête de ceux qui m'environnent Retombe enfin le mal provoqué par leurs lèvres Que des charbons ardents soient déversés sur eux Que dans le feu, ils soient précipités Au fond d'un gouffre d'où ils ne pourront plus se relever Que les mauvaises langues ne se maintiennent pas dans le pays Que l'homme violent soit pourchassé sans trêve par le malheur Je sais que l'Éternel rendra justice aux pauvres Et fera droit aux défavorisés Alors les justes tireront tes louanges Les hommes droits habiteront dans ta présence Béni soit l'Éternel, lui qui est mon rocher Qui exerce mes mains pour le combat, mes points pour la bataille Il me témoigne son amour, il est ma forteresse et mon refuge C'est lui qui me libère Il est mon bouclier où je trouve un abri Il me soumet mon peuple Ô Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui ? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu lui témoignes de l'intérêt ? L'homme est semblable à un souffle léger Sa vie ressemble à l'ombre passagère Ô Éternel, déplie tes cieux et descends ici-bas Viens toucher les montagnes et qu'elles fument Décoche des éclairs, disperse l'ennemi Envoie sur eux tes flèches et mets-les en déroute De là-haut, interviens Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux De la main des barbares dont la bouche est menteuse Et dont tous les serments ne sont que des parjoux Je chanterai pour toi, ô Dieu, un chant nouveau Et je jouerai pour toi sur le lutte à dix cordes Car c'est toi qui assure au roi la délivrance Et c'est toi qui préserve de l'épée meurtrière ton serviteur David Viens, sauve-moi, délivre-moi de la main des barbares Dont la bouche est menteuse et dont tous les serments ne sont que des parjures Que nos fils, dès l'enfance, soient pareils à des plantes qui poussent vigoureuses Que nos filles ressemblent à des colonnes d'angles sculptées pour un palais Que nos greniers soient pleins de biens de toutes sortes Que le petit bétail se compte par milliers, oui, par dix milliers même Qu'il couvre nos campagnes, que nos vaches soient grasses Qu'il n'y ait dans nos murs ni brèches ni lézardes Qu'on n'entende jamais retentir sur nos places aucun cri de détresse Heureux sera le peuple comblé de tels bienfaits Heureux sera le peuple dont l'Éternel est Dieu Pourquoi, ô Éternel, es-tu si loin ? Pourquoi te caches-tu au jour de la détresse ? Le méchant, dans son arrogance, poursuit les pauvres Il les prend dans ses traquenards Le méchant tire vanité de son avidité Le profiteur maudit et nargue l'Éternel Le méchant, dans son arrogance, déclare Dieu n'existe pas Il ne va pas chercher plus loin C'est là le fond de sa pensée Toujours ses procédés lui réussissent Tes jugements sont bien trop hauts pour retenir son attention Il se débarrasse de tous ses adversaires Il se dit Je ne risque rien Et je suis pour toujours à l'abri du malheur Sa bouche ne fait que maudit Ses mots sont trompeurs et violents Sous sa langue acérée Fleurissent des propos méchants et blessants Il est posté en embuscade à proximité des hameaux Et, dans un endroit bien caché, il assassine l'innocent Ses yeux épient les faibles Il se tapit dans sa cachette comme un lion dans sa tanière Oui, il se met en embuscade pour attraper le pauvre Il attrape le pauvre en l'attirant dans son filet Alors le faible se courbe et chancelle Puis tombe vaincu par sa force Il se dit Dieu oubliera vite Il ne regarde pas par là D'ailleurs, il ne voit jamais rien Lève-toi, éternel Dieu intervient Et n'oublie pas les malheureux Pourquoi donc le méchant se moque-t-il de toi ? Et pourquoi se dit-il Dieu ne demande pas de compte ? Pourtant, toi, tu vois bien la peine et la souffrance Tu veilles pour tout prendre en main Le faible s'abandonne à toi Tu viens en aide à l'orphelin Abats la force du méchant, ce criminel Et fais-le rendre compte du mal qu'il a commis Pour qu'il n'en reste plus de traces L'Éternel est roi à jamais Et les peuples païens disparaîtront de sur sa terre Éternel, tu entends les attentes des affligés Tu leur redonnes du courage Et tu prêtes l'oreille Pour faire droit à l'orphelin ainsi qu'à l'opprimé Et pour que l'homme, cette créature terrestre Cesse de semer la terreur Qui s'abrite auprès du Très-Haut Repose sous la protection du Tout-Puissant Je dis à l'Éternel Tu es mon refuge et ma forteresse Mon Dieu en qui je me confie C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur Et de la peste qui fait des ravages Il te couvre sous son plumage Tu es en sécurité sous son aile Sa fidélité te protège comme un grand bouclier Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit Ni les flèches qui volent dans la journée Ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité Ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi Que mille tombent à côté de toi Et dix mille à ta droite Toi, tu ne seras pas atteint Il te suffira de regarder de tes yeux Pour constater la rétribution des méchants Oui, tu es mon refuge, ô Éternel Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri Aucun malheur ne t'atteindra Nul calamité n'approchera de ta demeure Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet Pour qu'ils te protègent sur tes chemins Ils te porteront sur leurs mains De peur que ton pied ne heurte une pierre Tu pourras marcher sur le lion et la vipère Et piétiner le jeune lion et le serpent Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai Et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi Lui, il m'invoquera et je lui répondrai Je serai avec lui au jour de la détresse Je le délivrerai et je l'honorerai Je le comblerai d'une longue vie Et lui ferai expérimenter mon salut Ô Seigneur, d'âge en âge, tu as été notre refuge Avant que soient nées les montagnes Et que tu aies créé la terre et l'univers De toute éternité et pour l'éternité Toi, tu es Dieu Tu fais retourner l'homme à la poussière Et tu dis aux humains Retournez-y Car mille ans à tes yeux sont comme le jour d'hier Qui est déjà passé Comme une seule veille au milieu de la nuit Tu les plonges dans le sommeil Et ils sont au matin comme l'herbe éphémère Qui fleurit le matin et passe vite Le soir, elle se fane et se flétrit Nous sommes consumés par ta colère Ta fureur nous effraie Tu as mis devant toi tous nos péchés Et tu mets en lumière tout ce que nous cachons Tous nos jours disparaissent par ta colère Et nous achevons nos années comme un murmure Le temps de notre vie C'est soixante-dix ans au mieux Quatre-vingts ans pour les plus vigoureux Leur agitation n'est que peine et misère Car le temps passe vite et nous nous en volons Qui donc connaît l'intensité de ta colère Et ton courroux à la mesure de la crainte qui t'est due ? Ô, apprends-nous à bien compter nos jours Afin que notre cœur acquière la sagesse Tourne-toi de nouveau vers nous, ô éternel Jusques à quand tarderas-tu encore ? Aie pitié de tes serviteurs Rassasie-nous tous les matins de ton amour Et nous crierons de joie plein d'allégresse Tout au long de nos jours Rends-nous en jours de joie les jours de nos épreuves Et en années de joie nos années de malheur Que tes serviteurs voient tes œuvres Et que ta splendeur brille sur leurs descendants Que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde sa faveur Fais prospérer pour nous l'ouvrage de nos mains Ô oui, fais prospérer l'ouvrage de nos mains J'ai mis tout mon espoir en l'éternel Il s'est penché vers moi Il a prêté l'oreille à ma supplication Il m'a fait remonter du puits de destruction Et du fond de la boue Il m'a remis debout, les pieds sur un rocher Et il a affermi mes pas Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau Et la louange pour notre Dieu Quand ils verront ce qu'il a fait Ils seront nombreux à le craindre Et à mettre leur confiance en l'éternel Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'éternel Et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux Et enclins aux mensonges Ô éternel mon Dieu Toi, tu as accompli tant d'œuvres merveilleuses Et combien de projets tu as formés pour nous Nul n'est semblable à toi Je voudrais publier, redire tes merveilles Mais leur nombre est trop grand Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice Tu m'as ouvert l'oreille Car tu n'as demandé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché Alors j'ai dit, voici, je viens Dans le rouleau du livre, il est question de moi Je prends plaisir à faire ta volonté mon Dieu Et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur Dans la grande assemblée J'annonce la bonne nouvelle de ta justice Je ne la tairai pas, éternel, tu le sais Non, je ne me retiens pas d'exprimer que tu es juste Je proclame bien haut combien tu es fidèle Et que tu m'as sauvé Non, je ne cache pas ton amour Ta fidélité dans la grande assemblée Et toi, ô éternel Tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse Ton amour, ta fidélité sans cesse me protégeront De malheurs innombrables, je suis environné Mes transgressions, ma câble Je n'en supporte pas la vue Elles dépassent par leur nombre les cheveux de ma tête Je n'ai plus de courage Veuille éternel me délivrer Éternel, hâte-toi de venir à mon aide Qu'ils soient couverts de honte, remplis de confusion Ceux qui en veulent à ma vie Qu'ils battent en retraite Qu'ils soient déshonorés Ceux qui désirent mon malheur Qu'ils dépérissent sous le poids de la honte Ceux qui ricanent à mon sujet Mais que tous ceux qui se tournent vers toi Soient débordants de joie Oui, qu'en toi ils se réjouissent Et que tous ceux qui aiment ton salut Redisent constamment Que l'éternel est grand Moi, je suis pauvre et malheureux Mais le Seigneur prend soin de moi Toi qui est mon secours et mon libérateur Mon Dieu ne tarde pas Oui, Dieu est bon pour Israël Pour tous ceux qui ont le cœur pur Pourtant, il s'en fallut de peu que mes pieds ne tribuchent Un rien de plus et je tombais J'étais jaloux des arrogants En voyant la tranquillité des gens méchants Car ils sont exants de tourments Jusqu'à leur mort et ont de l'embonpoint Ils passent à côté des peines Qui sont le lot commun des hommes Ils ne subissent pas les maux qui frappent les humains Aussi sornent-ils d'arrogance Comme on porte un collier Ils s'enveloppent de violence Comme d'un vêtement Leurs yeux sont pétillants Dans leur visage plein de graisse Les mauvais désirs de leur cœur Débordent sans mesure Ils sont moqueurs Ils parlent méchamment Et, sur un ton hautain Menacent d'opprimer Leur bouche s'en prend au ciel même Leur langue sévit sur la terre Aussi le peuple les suit-ils Buvant à l'entrée leurs paroles Tout en disant Dieu, que sait-il ? Celui qui est là-haut connaît-il quelque chose ? Voilà comment sont les méchants Toujours tranquilles Ils accumulent des richesses Alors, c'est donc en vain Que je suis resté pur au fond de moi Que j'ai lavé mes mains Pour les conserver innocentes Tous les jours, je subis des coups Je suis châtié chaque matin Si je disais Parlons comme eux Alors, je trahirai tes fils Je me suis mis à réfléchir Pour tenter de comprendre Cela était pour moi Un sujet de tourment Jusqu'à ce que je me rende Au sanctuaire de Dieu Alors, j'ai réfléchi Au sort qui les attend Car, en fait Tu les mets sur un terrain glissant Tu les entraînes vers la ruine Comme soudain les voilà dévastés Ils sont détruits Et emportés par l'épouvante Comme les images du rêve S'évanouissant au réveil Seigneur, quand tu interviendras Tu feras d'eux bien peu de cas Oui, quand j'avais le cœur amer Et que je me tourmentais intérieurement J'étais un saut Un ignorant Je me comportais avec toi Comme une bête Mais je suis toujours avec toi Et tu m'as saisi la main droite Par ton conseil Tu me conduis Puis, tu me prendras dans la gloire Qui ai-je au ciel Si ce n'est toi Et que désirer d'autre Sur cette terre Car je suis avec toi Mon corps peut s'épuiser Et mon cœur défaillir Dieu reste mon rocher Et mon bien précieux Pour toujours Qui t'abandonne Se perdra Et tu anéantiras Tous ceux Qui te sont infidèles Tandis que mon bonheur à moi C'est d'être près de Dieu J'ai pris le Seigneur L'Éternel Comme refuge Et je raconterai Toutes ces heures Ô Éternel Délivre moi Des gens mauvais Préserve moi Des violents Ils forment dans leur cœur Des dessins malveillants Jour après jour Ils cherchent des querelles Leur langue est acérée Tout comme celle d'un serpent Et ils sécrètent Sous leurs lèvres Du venin de vipère Ô Éternel Préserve moi Des griffes du méchant Protège moi Des violents De ceux qui projettent Ma chute Des arrogants Ont disposé Des pièges devant mes pas Des gens pervers Ont tendu leur filet Et le long du chemin Ils ont placé Des traquenards pour moi J'ai dit à l'Éternel Tu es mon Dieu Ô Éternel Prête attention A mes supplications Ô Éternel Seigneur Toi Mon puissant sauveur Tu protèges ma tête Au jour de la bataille Ô Éternel N'accorde pas A ces méchants Ce qu'ils désirent Ne laisse pas Leur projet réussir Car ils triompheraient Sur la tête de ceux Qui m'environnent Retombe enfin Le mal provoqué Par leurs lèvres Que des charbons Ardents soient déversés Sur eux Que dans le feu Ils soient précipités Au fond d'un gouffre D'où ils ne pourront plus Se relever Que les mauvaises langues Ne se maintiennent pas Dans le pays Que l'homme violent Soit pourchassé Sans trêve Par le malheur Je sais que l'Éternel Rendra justice Aux pauvres Et fera droit Aux défavorisés Alors les justes Retiront tes louanges Les hommes droits Habiteront en ta présence Béni soit l'Éternel Lui qui est mon rocher Qui exerce mes mains Pour le combat Mes poings Pour la bataille Il me témoigne son amour Il est ma forteresse Et mon refuge C'est lui Qui me libère Il est mon bouclier Où je trouve un abri Il me soumet mon peuple Ô Éternel Qu'est-ce que l'homme Pour que tu prennes soin de lui Qu'est-ce que l'être humain Pour que tu lui témoignes De l'intérêt L'homme est semblable A un souffle léger Sa vie ressemble A l'ombre passagère Ô Éternel Déplie tes cieux Et descends ici-bas Viens toucher les montagnes Et qu'elles fument Décoche des éclairs Disperse l'ennemi Envoie sur eux tes flèches Et mets-les en déroute De là-haut interviens Délivre-moi Et sauve-moi Des grandes eaux De la main des barbares Dont la bouche est menteuse Et dont tous les serments Ne sont que des parjures Je chanterai pour toi Ô Dieu Un chant nouveau Et je jouerai pour toi Sur le lutte à dix cordes Car c'est toi Qui assure au roi La délivrance Et c'est toi Qui préserve de l'épée meurtrière Ton serviteur David Viens Sauve-moi Délivre-moi De la main des barbares Dont la bouche est menteuse Et dont tous les serments Ne sont que des parjures Que nos fils dès l'enfance Soient pareils A des plantes Qui poussent vigoureuses Que nos filles Ressemblent à des colonnes d'angles Sculptées pour un palais Que nos greniers Soient pleins de biens De toutes sortes Que le petit bétail Se compte par milliers Oui, par dix milliers même Qu'il couvre nos campagnes Que nos vaches soient grasses Qu'il n'y ait Dans nos murs Ni brèches Ni lézardes Qu'on n'entende jamais Retentir sur nos places Aucun cri de détresse Heureux sera le peuple Comblé de tels bienfaits Heureux sera le peuple Dont l'Éternel est Dieu Pourquoi, ô Éternel, es-tu si loin ? Pourquoi te caches-tu Au jour de la détresse ? Le méchant, dans son arrogance Poursuit les pauvres Il les prend dans ses traquenards Le méchant tire vanité De son avidité Le profiteur maudit Et nargue l'Éternel Le méchant, dans son arrogance Déclare Dieu n'existe pas Il ne va pas chercher plus loin C'est là le fond de sa pensée Toujours ses procédés Lui réussissent Tes jugements sont bien trop haut Pour retenir son attention Et il se débarrasse De tous ses adversaires Il se dit Je ne risque rien Et je suis pour toujours A l'abri du malheur Sa bouche ne fait que maudit Ses mots sont trompeurs et violents Sous sa langue acérée Fleurissent des propos méchants et blessants Il est posté en embuscade A proximité des hameaux Et, dans un endroit bien caché Il assassine l'innocent Ses yeux épient les faibles Il se tapit dans sa cachette Comme un lion dans sa tanière Oui, il se met en embuscade Pour attraper le pauvre Il attrape le pauvre En l'attirant dans son filet Alors le faible se courbe Et chancelle Puis tombe vaincu par sa force Il se dit Dieu oubliera vite Il ne regarde pas par là D'ailleurs Il ne voit jamais rien Lève-toi, éternel Dieu intervient Et n'oublie pas les malheureux Pourquoi donc le méchant Se moque-t-il de toi Et pourquoi se dit-il Dieu ne demande pas de compte Pourtant, toi Tu vois bien la peine Et la souffrance Tu veilles pour tout Prendre en main Le faible s'abandonne à toi Tu viens en aide A l'orphelin Abats la force du méchant Ce criminel Et fais-le rendre compte Du mal qu'il a commis Pour qu'il n'en reste plus de traces L'éternel est roi à jamais Et les peuples païens Disparaîtront de sur sa terre Éternel Tu entends les attentes des affligés Tu leur redonnes du courage Et tu prêtes l'oreille Pour faire droit à l'orphelin Ainsi qu'à l'opprimé Et pour que l'homme Cette créature terrestre Cesse de semer la terreur Qui s'abrite auprès du Très-Haut Repose sous la protection du Tout-Puissant Je dis à l'Eternel Tu es mon refuge et ma forteresse Mon Dieu en qui je me confie C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur Et de la peste qui fait des ravages Il te couvre sous son plumage Tu es en sécurité sous son aile Sa fidélité te protège comme un grand bouclier Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit Ni les flèches qui volent dans la journée Ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité Ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi Que mille tombent à côté de toi Et dix mille à ta droite Toi, tu ne seras pas atteint Il te suffira de regarder de tes yeux Pour constater la rétribution des méchants Oui, tu es mon refuge, ô Eternel Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri Aucun malheur ne t'atteindra Nul calamité n'approchera de ta demeure Car à ses anges Il donnera des ordres à ton sujet Pour qu'ils te protègent sur tes chemins Ils te porteront sur leurs mains De peur que ton pied ne heurte une pierre Tu pourras marcher sur le lion et la vipère Et piétiner le jeune lion et le serpent Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai Et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi Lui, il m'invoquera et je lui répondrai Je serai avec lui au jour de la détresse Je le délivrerai et je l'honorerai Je le comblerai d'une longue vie Et lui ferai expérimenter mon salut Ô Seigneur, d'âge en âge, tu as été notre refuge Avant que soient nées les montagnes Et que tu aies créé la terre et l'univers De toute éternité et pour l'éternité Toi, tu es Dieu Tu fais retourner l'homme à la poussière Et tu dis aux humains Retournez-y Car mille ans à tes yeux sont comme le jour d'hier Qui est déjà passé Comme une seule veille au milieu de la nuit Tu les plonges dans le sommeil Et ils sont au matin comme l'herbe éphémère Qui fleurit le matin et passe vite Le soir, elle se fane et se flétrit Nous sommes consumés par ta colère Ta fureur nous effraie Tu as mis devant toi tous nos péchés Et tu mets en lumière tout ce que nous cachons Tous nos jours disparaissent par ta colère Et nous achevons nos années comme un murmure Le temps de notre vie, c'est 70 ans au mieux 80 ans pour les plus vigoureux Leur agitation n'est que peine et misère Car le temps passe vite et nous nous envolons Qui donc connaît l'intensité de ta colère Et ton courroux à la mesure de la crainte qui t'est due ? Ô, apprends-nous à bien compter nos jours Afin que notre cœur acquière la sagesse Tourne-toi de nouveau vers nous, ô éternel Jusques à quand tarderas-tu encore ? Aie pitié de tes serviteurs Rassasie-nous tous les matins de ton amour Et nous crierons de joie plein d'allégresse Tout au long de nos jours Rends-nous en jours de joie les jours de nos épreuves Et en années de joie nos années de malheur Que tes serviteurs voient tes œuvres Et que ta splendeur brille sur leurs descendants Que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde sa faveur Fais prospérer pour nous l'ouvrage de nos mains Ô oui, fais prospérer l'ouvrage de nos mains J'ai mis tout mon espoir en l'éternel Il s'est penché vers moi Il a prêté l'oreille à ma supplication Il m'a fait remonter du puits de destruction Et du fond de la boue Il m'a remis debout, les pieds sur un rocher Et il a affermi mes pas Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau Et la louange pour notre Dieu Quand ils verront ce qu'il a fait Ils seront nombreux à le craindre Et à mettre leur confiance en l'éternel Bien heureux l'homme qui fait confiance à l'éternel Et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux Et enclins aux mensonges Ô éternel mon Dieu Toi, tu as accompli tant d'œuvres merveilleuses Et combien de projets tu as formés pour nous Nul n'est semblable à toi Je voudrais publier, redire tes merveilles Mais leur nombre est trop grand Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice Tu m'as ouvert l'oreille Car tu n'as demandé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché Alors j'ai dit, voici, je viens Dans le rouleau du livre, il est question de moi Je prends plaisir à faire ta volonté mon Dieu Et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur Dans la grande assemblée J'annonce la bonne nouvelle de ta justice Je ne la tairai pas, éternel, tu le sais Non, je ne me retiens pas d'exprimer que tu es juste Je proclame bien haut combien tu es fidèle Et que tu m'as sauvé Non, je ne cache pas ton amour Ta fidélité dans la grande assemblée Et toi, ô éternel Tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse Ton amour, ta fidélité sans cesse me protégeront De malheurs innombrables, je suis environné Mes transgressions, ma câble Je n'en supporte pas la vue Elles dépassent par leur nombre les cheveux de ma tête Je n'ai plus de courage Veuille, éternel, me délivrer Éternel, hâte-toi de venir à mon aide Qu'ils soient couverts de honte Remplis de confusion Ceux qui en veulent à ma vie Qu'ils battent en retraite Qu'ils soient déshonorés Ceux qui désirent mon malheur Qu'ils dépérissent sous le poids de la honte Ceux qui ricanent à mon sujet Mais que tous ceux qui se tournent vers toi Soient débordants de joie Oui, qu'en toi ils se réjouissent Et que tous ceux qui aiment ton salut Redisent constamment Que l'éternel est grand Moi, je suis pauvre et malheureux Mais le Seigneur prend soin de moi Toi qui est mon secours Et mon libérateur Mon Dieu, ne tarde pas Oui, Dieu est bon pour Israël Pour tous ceux qui ont le cœur pur Pourtant, il s'en fallut de peu Que mes pieds ne tribuchent Un rien de plus Et je tombais J'étais jaloux des arrogants En voyant la tranquillité des gens méchants Car ils sont exants de tourments Jusqu'à leur mort Et ont de l'embonpoint Ils passent à côté des peines Qui sont le lot commun des hommes Ils ne subissent pas les maux Qui frappent les humains Aussi sornent-ils d'arrogance Comme on porte un collier Ils s'enveloppent de violence Comme d'un vêtement Leurs yeux sont pétillants Dans leur visage plein de graisse Les mauvais désirs de leur cœur Débordent sans mesure Ils sont moqueurs Ils parlent méchamment Et, sur un ton hautain Menacent opprimés Leur bouche s'en prend au ciel même Leur langue sévit sur la terre Aussi le peuple les suit-ils Buvant à l'entrée leurs paroles Tout en disant Dieu, que sait-il ? Celui qui est là-haut Connaît-il quelque chose ? Voilà comment sont les méchants Toujours tranquilles Ils accumulent des richesses Alors, c'est donc en vain Que je suis resté pur au fond de moi Que j'ai lavé mes mains Pour les conserver innocentes Tous les jours, je subis des coups Je suis châtié chaque matin Si je disais Parlons comme eux Alors, je trahirai tes fils Je me suis mis à réfléchir Pour tenter de comprendre Cela était pour moi Un sujet de tourment Jusqu'à ce que je me rende Au sanctuaire de Dieu Alors, j'ai réfléchi Au sort qui les attend Car, en fait Tu les mets sur un terrain glissant Tu les entraînes vers la ruine Comme soudain les voilà dévastés Ils sont détruits Et emportés par l'épouvante Comme les images du rêve S'évanouissant au réveil Seigneur, quand tu interviendras Tu feras d'eux bien peu de cas Oui, quand j'avais le cœur amer Et que je me tourmentais intérieurement J'étais un saut Un ignorant Je me comportais avec toi Comme une bête Mais je suis toujours avec toi Et tu m'as saisi la main droite Par ton conseil Tu me conduis Puis, tu me prendras dans la gloire Qui ai-je au ciel Si ce n'est toi Et que désirer d'autre Sur cette terre Car je suis avec toi Mon corps peut s'épuiser Et mon cœur défaillir Dieu reste mon rocher Et mon bien précieux Pour toujours Qui t'abandonne Se perdra Et tu anéantiras Tous ceux Qui te sont infidèles Tandis que mon bonheur À moi C'est d'être près de Dieu J'ai pris le Seigneur L'Éternel Comme refuge Et je raconterai Toutes ces heures Ô Éternel Délivre moi Des gens mauvais Préserve moi Des violents Ils forment dans leur cœur Des dessins malveillants Jour après jour Ils cherchent des querelles Leur langue est acérée Tout comme celle d'un serpent Et ils sécrètent Sous leurs lèvres Du venin de vipère Ô Éternel Préserve moi Des griffes du méchant Protège moi Des violents De ceux qui projettent Ma chute Des arrogants Ont disposé Des pièges devant mes pas Des gens pervers Ont tendu leur filet Et le long du chemin Ils ont placé Des traquenards pour moi J'ai dit à l'Éternel Tu es mon Dieu Ô Éternel Prête attention A mes supplications Ô Éternel Seigneur Toi Mon puissant sauveur Tu protèges ma tête Au jour de la bataille Ô Éternel N'accorde pas A ces méchants Ce qu'ils désirent Ne laisse pas Leur projet réussir Car ils triompheraient Que sur la tête De ceux qui m'environnent Retombe enfin Le mal provoqué Par leurs lèvres Que des charbons Ardents soient déversés Sur eux Que dans le feu Ils soient précipités Au fond d'un gouffre D'où ils ne pourront plus Se relever Que les mauvaises langues Ne se maintiennent pas Dans le pays Que l'homme violent Soit pourchassé Sans trêve Par le malheur Je sais que l'Éternel Rendra justice aux pauvres Et fera droit Aux défavorisés Alors les justes Retiront tes louanges Les hommes droits Habiteront Dans ta présence Béni soit l'Éternel Lui qui est mon rocher Qui exerce mes mains Pour le combat Mes poings Pour la bataille Il me témoigne son amour Il est ma forteresse Et mon refuge C'est lui Qui me libère Il est mon bouclier Où je trouve un abri Il me soumet mon peuple Ô Éternel Qu'est-ce que l'homme Pour que tu prennes soin de lui Qu'est-ce que l'être humain Pour que tu lui témoignes De l'intérêt L'homme est semblable A un souffle léger Sa vie ressemble A l'ombre passagère Ô Éternel Déplie tes cieux Et descends ici-bas Viens toucher les montagnes Et qu'elles fument Décoche tes éclairs Disperse l'ennemi Envoie sur eux tes flèches Et mets-les en déroute De là-haut interviens Délivre-moi Et sauve-moi Des grandes eaux De la main des barbares Dont la bouche est menteuse Et dont tous les serments Ne sont que des parjures Et dont tous les serments Je chanterai pour toi Ô Dieu Un chant nouveau Et je jouerai pour toi Sur le lutte à dix cordes Car c'est toi Qui assure au roi La délivrance Et c'est toi Qui préserve de l'épée meurtrière Ton serviteur David Viens Sauve-moi Délivre-moi De la main des barbares Dont la bouche est menteuse Et dont tous les serments Ne sont que des parjures Que nos fils dès l'enfance Soit pareils A des plantes Qui poussent vigoureuses Que nos filles Ressemblent à des colonnes d'angles Sculptées pour un palais Que nos greniers Soit pleins de biens De toutes sortes Que le petit bétail Se compte par milliers Oui, par dix milliers même Qu'il couvre nos compagnes Que nos vaches soient grasses Qu'il n'y ait Dans nos murs Ni brèches Ni lézardes Qu'on n'entende jamais Retentir sur nos places Aucun cri de détresse Heureux sera le peuple Comblé de tels bienfaits Heureux sera le peuple Dont l'Éternel est Dieu Pourquoi, ô Éternel, es-tu si loin ? Pourquoi te caches-tu Au jour de la détresse ? Le méchant, dans son arrogance Poursuit les pauvres Il les prend dans ses traquenards Le méchant tire vanité De son avidité Le profiteur maudit Énargue l'Éternel Le méchant, dans son arrogance Déclare Dieu n'existe pas Il ne va pas chercher plus loin C'est là le fond de sa pensée Toujours ses procédés Lui réussissent Tes jugements sont bien trop hauts Pour retenir son attention Il se débarrasse De tous ses adversaires Il se dit Je ne risque rien Et je suis pour toujours A l'abri du malheur Sa bouche ne fait que maudit Ses mots sont trompeurs et violents Sous sa langue acérée Fleurissent des propos méchants et blessants Il est posté en embuscade A proximité des hameaux Et, dans un endroit bien caché Il assassine l'innocent Ses yeux épient les faibles Il se tapit dans sa cachette Comme un lion dans sa tanière Oui, il se met en embuscade Pour attraper le pauvre Il attrape le pauvre En l'attirant dans son filet Alors le faible se courbe Et chancelle Puis tombe vaincu par sa force Il se dit Dieu oubliera vite Il ne regarde pas par là D'ailleurs Il ne voit jamais rien Lève-toi, éternel Dieu intervient Et n'oublie pas les malheureux Pourquoi donc le méchant Se moque-t-il de toi Et pourquoi se dit-il Dieu ne demande pas de compte Pourtant, toi, tu vois bien La peine et la souffrance Tu veilles pour tout prendre en main Le faible s'abandonne à toi Tu viens en aide à l'orphelin Abats la force du méchant, ce criminel Et fais-le rendre compte du mal qu'il a commis Pour qu'il n'en reste plus de traces L'éternel est roi à jamais Et les peuples païens Disparaîtront de sur sa terre L'éternel, tu entends les attentes des affligés Tu leur redonnes du courage Et tu prêtes l'oreille Pour faire droit à l'orphelin Ainsi qu'à l'opprimé Et pour que l'homme, cette créature terrestre Cesse de semer la terreur Qui s'abrite auprès du Très-Haut Repose sous la protection du Tout-Puissant Je dis à l'Eternel Tu es mon refuge et ma forteresse Mon Dieu en qui je me confie C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur Et de la peste qui fait des ravages Il te couvre sous son plumage Tu es en sécurité sous son aile Sa fidélité te protège comme un grand bouclier Tu n'as donc pas à craindre Les terreurs de la nuit Ni les flèches qui volent dans la journée Ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité Ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi Que mille tombent à côté de toi Et dix mille à ta droite Toi, tu ne seras pas atteint Il te suffira de regarder de tes yeux Pour constater la rétribution des méchants Oui, tu es mon refuge, ô Eternel Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri Aucun malheur ne t'atteindra Nul calamité n'approchera de ta demeure Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet Pour qu'ils te protègent sur tes chemins Ils te porteront sur leurs mains De peur que ton pied ne heurte une pierre Tu pourras marcher sur le lion et la vipère Et piétiner le jeune lion et le serpent Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai Et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi Lui, il m'invoquera et je lui répondrai Je serai avec lui au jour de la détresse Je le délivrerai et je l'honorerai Je le comblerai d'une longue vie Et lui ferai expérimenter mon salut Ô Seigneur, d'âge en âge, tu as été notre refuge Avant que soient nées les montagnes Et que tu aies créé la terre et l'univers De toute éternité et pour l'éternité Toi, tu es Dieu Tu fais retourner l'homme à la poussière Et tu dis aux humains Retournez-y Car mille ans à tes yeux sont comme le jour d'hier Qui est déjà passé Comme une seule veille au milieu de la nuit Tu les plonges dans le sommeil Et ils sont au matin comme l'herbe éphémère Qui fleurit le matin et pas suite Le soir, elles se fanent et se flétrit Nous sommes consumés par ta colère Ta fureur nous effraie Tu as mis devant toi tous nos péchés Et tu mets en lumière tout ce que nous cachons Tous nos jours disparaissent par ta colère Et nous achevons nos années comme un murmure Le temps de notre vie, c'est soixante-dix ans au mieux Quatre-vingts ans pour les plus vigoureux Leur agitation n'est que peine et misère Car le temps passe vite et nous nous en volons Qui donc connaît l'intensité de ta colère Et ton courroux à la mesure de la crainte qui t'est due Ô, apprends-nous à bien compter nos jours Afin que notre cœur acquière la sagesse Tourne-toi de nouveau vers nous, ô éternel Jusques à quand tarderas-tu encore ? Aie pitié de tes serviteurs Rassasie-nous tous les matins de ton amour Et nous crierons de joie plein d'allégresse Tout au long de nos jours Rends-nous en jour de joie les jours de nos épreuves Et en années de joie nos années de malheur Que tes serviteurs voient tes œuvres Et que ta splendeur brille sur leurs descendants Que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde sa faveur Fais prospérer pour nous l'ouvrage de nos mains Ô oui, fais prospérer l'ouvrage de nos mains J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel Il s'est penché vers moi Il a prêté l'oreille à ma supplication Il m'a fait remonter du puits de destruction Et du fond de la boue Il m'a remis debout, les pieds sur un rocher Et il a affermi mes pas Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau Et la louange pour notre Dieu Quand ils verront ce qu'il a fait Ils seront nombreux à le craindre Et à mettre leur confiance en l'Éternel Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'Éternel Et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux Et enclins aux mensonges Ô Éternel mon Dieu Toi, tu as accompli tant d'œuvres merveilleuses Et combien de projets tu as formés pour nous Nul n'est semblable à toi Je voudrais publier, redire tes merveilles Mais leur nombre est trop grand Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice Tu m'as ouvert l'oreille Car tu n'as demandé ni holocauste ni sacrifice pour le péché Alors j'ai dit, voici, je viens Dans le rouleau du livre, il est question de moi Je prends plaisir à faire ta volonté mon Dieu Et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur Dans la grande assemblée J'annonce la bonne nouvelle de ta justice Je ne la tairai pas, Éternel, tu le sais Non, je ne me retiens pas d'exprimer que tu es juste Je proclame bien haut combien tu es fidèle Et que tu m'as sauvé Non, je ne cache pas ton amour, ta fidélité Dans la grande assemblée Et toi, ô Éternel, tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse Ton amour, ta fidélité sans cesse me protégeront De malheurs innombrables, je suis environné Mes transgressions macables Je n'en supporte pas la vue Elles dépassent par leur nombre les cheveux de ma tête Je n'ai plus de courage Veuille, Éternel, me délivrer Éternel, hâte-toi de venir à mon aide Qu'ils soient couverts de honte Remplis de confusion, ceux qui en veulent à ma vie Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés Ceux qui désirent mon malheur Qu'ils dépérissent sous le poids de la honte Ceux qui ricanent à mon sujet Mais que tous ceux qui se tournent vers toi Sois débordants de joie Oui, qu'en toi ils se réjouissent Et que tous ceux qui aiment ton salut Redisent constamment Que l'Éternel est grand Moi je suis pauvre et malheureux Mais le Seigneur prend soin de moi Toi qui es mon secours Et mon libérateur Mon Dieu ne tarde pas Oui, Dieu est bon pour Israël Pour tous ceux qui ont le cœur pur Pourtant, il s'en fallut de peu Que mes pieds ne tribuchent Un rien de plus et je tombais J'étais jaloux des arrogants En voyant la tranquillité des gens méchants Car ils sont exants de tourments Jusqu'à leur mort Et ont de l'embonpoint Ils passent à côté des peines Qui sont le lot commun des hommes Ils ne subissent pas les maux Qui frappent les humains Aussi sornent-ils d'arrogance Comme on porte un collier Ils s'enveloppent de violence Comme d'un vêtement Leurs yeux sont pétillants Dans leur visage plein de graisse Les mauvais désirs de leur cœur Débordent sans mesure Ils sont moqueurs Ils parlent méchamment Et, sur un ton hautain Menacent d'opprimer Leur bouche s'en prend au ciel même Leur langue sévit sur la terre Aussi le peuple les suit-ils Buvant à l'entrée leurs paroles Tout en disant Dieu, que sait-il ? Celui qui est là-haut Connaît-il quelque chose ? Voilà comment sont les méchants Toujours tranquilles Ils accumulent des richesses Alors, c'est donc en vain Que je suis resté pur au fond de moi Que j'ai lavé mes mains Pour les conserver innocentes Tous les jours Je subis des coups Je suis châtié chaque matin Si je disais Parlons comme eux Alors, je trahirai tes fils Je me suis mis à réfléchir Pour tenter de comprendre Cela était pour moi un sujet de tourment Jusqu'à ce que je me rende au sanctuaire de Dieu Alors, j'ai réfléchi au sort qui les attend Car, en fait, tu les mets sur un terrain glissant Tu les entraînes vers la ruine Comme soudain les voilà dévastés Ils sont détruits et emportés par l'épouvante Comme les images du rêve s'évanouissant au réveil Seigneur, quand tu interviendras Tu feras d'eux bien peu de cas Oui, quand j'avais le cœur amer Et que je me tourmentais intérieurement J'étais un saut, un ignorant Je me comportais avec toi comme une bête Mais je suis toujours avec toi Et tu m'as saisi la main droite Par ton conseil, tu me conduis Puis, tu me prendras dans la gloire Qui ai-je au ciel, si ce n'est toi ? Et que désirer d'autre sur cette terre Car je suis avec toi ? Mon corps peut s'épuiser Et mon cœur défaillir Dieu reste mon rocher Et mon bien précieux pour toujours Qui t'abandonne se perdra Et tu anéantiras tous ceux Qui te sont infidèles Tandis que mon bonheur à moi C'est d'être près de Dieu J'ai pris le Seigneur, l'Éternel, comme refuge Et je raconterai toutes ces œuvres Ô Éternel, délivre-moi des gens mauvais Préserve-moi des violents Ils forment dans leur cœur des dessins malveillants Jour après jour, ils cherchent des querelles Leur langue est acérée tout comme celle d'un serpent Et ils sécrètent sous leurs lèvres du venin de vipère Ô Éternel, préserve-moi des griffes du méchant Protège-moi des violents, de ceux qui projettent ma chute Des arrogants ont disposé des pièges devant mes pas Des gens pervers ont tendu leurs filets Et le long du chemin, ils ont placé des traguenards pour moi J'ai dit à l'Éternel, tu es mon Dieu Ô Éternel, prête attention à mes supplications Ô Éternel Seigneur, toi, mon puissant sauveur Tu protèges ma tête au jour de la bataille Ô Éternel, n'accorde pas à ces méchants ce qu'ils désirent Ne laisse pas leurs projets réussir, car ils triompheraient Que sur la tête de ceux qui m'environnent Retombe enfin le mal provoqué par leurs lèvres Que des charbons ardents soient déversés sur eux Que dans le feu, ils soient précipités Au fond d'un gouffre d'où ils ne pourront plus se relever Que les mauvaises langues ne se maintiennent pas dans le pays Que l'homme violent soit pourchassé sans trêve par le malheur Je sais que l'Éternel rendra justice aux pauvres Et fera droit aux défavorisés Alors les justes tireront tes louanges Les hommes droits habiteront dans ta présence Béni soit l'Éternel, lui qui est mon rocher Qui exerce mes mains pour le combat, mes points pour la bataille Il me témoigne son amour, il est ma forteresse et mon refuge C'est lui qui me libère Il est mon bouclier où je trouve un abri Il me soumet mon peuple Ô Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui ? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu lui témoignes de l'intérêt ? L'homme est semblable à un souffle léger Sa vie ressemble à l'ombre passagère Ô Éternel, déplie tes cieux et descends ici-bas Viens toucher les montagnes et qu'elles fument Décoche des éclairs, disperse l'ennemi Envoie sur eux tes flèches et mets-les en déroute De là-haut interviens Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux De la main des barbares dont la bouche est menteuse Et dont tous les serments ne sont que des parjus Je chanterai pour toi, ô Dieu, un chant nouveau Et je jouerai pour toi sur le lutte à dix cordes Car c'est toi qui assure au roi la délivrance Et c'est toi qui préserve de l'épée meurtrière ton serviteur David Viens, sauve-moi, délivre-moi de la main des barbares Dont la bouche est menteuse et dont tous les serments ne sont que des parjus Que nos fils, dès l'enfance, soient pareils à des plantes qui poussent vigoureuses Que nos filles ressemblent à des colonnes dents sculptées pour un palais Que nos greniers soient pleins de biens de toutes sortes Que nos petits bétails se comptent par milliers Oui, par dix milliers même Qu'ils couvrent nos compagnes Que nos vaches soient grasses Qu'il n'y ait dans nos murs ni brèches ni lézardes Qu'on n'entende jamais retentir sur nos places aucun cri de détresse Heureux sera le peuple comblé de tels bienfaits Heureux sera le peuple dont l'Éternel est Dieu Pourquoi, ô Éternel, es-tu si loin ? Pourquoi te caches-tu au jour de la détresse ? Le méchant, dans son arrogance, poursuit les pauvres Il les prend dans ses traquenards Le méchant tire vanité de son avidité Le profiteur maudit et nargue l'Éternel Le méchant, dans son arrogance, déclare Dieu n'existe pas Il ne va pas chercher plus loin C'est là le fond de sa pensée Toujours ses procédés lui réussissent Tes jugements sont bien trop hauts pour retenir son attention Il se débarrasse de tous ses adversaires Il se dit Je ne risque rien et je suis pour toujours à l'abri du malheur Sa bouche ne fait que maudire Ses mots sont trompeurs et violents Sous sa langue acérée fleurissent des propos méchants et blessants Il est posté en embuscade à proximité des hameaux Et, dans un endroit bien caché, il assassine l'innocent Ses yeux épient les faibles Il se tapit dans sa cachette comme un lion dans sa tanière Oui, il se met en embuscade pour attraper le pauvre Il attrape le pauvre en l'attirant dans son fil Alors le faible se courbe et chancelle Puis tombe vaincu par sa force Il se dit Dieu oubliera vite Il ne regarde pas par là D'ailleurs, il ne voit jamais rien Lève-toi, Éternel Dieu intervient Et n'oublie pas les malheureux Pourquoi donc le méchant se moque-t-il de toi Et pourquoi se dit-il Dieu ne demande pas de compte Pourtant, toi, tu vois bien la peine et la souffrance Tu veilles pour tout prendre en main Le faible s'abandonne à toi Tu viens en aide à l'orphelin Abats la force du méchant, ce criminel Et fais-le rendre compte du mal qu'il a commis Pour qu'il n'en reste plus de traces L'Éternel est roi à jamais Et les peuples païens disparaîtront de sur sa terre Éternel, tu entends les attentes des affligés Tu leur redonnes du courage Et tu prêtes l'oreille Pour faire droit à l'orphelin Ainsi qu'à l'opprimé Et pour que l'homme, cette créature terrestre Cesse de semer la terreur Qui s'abrite auprès du Très-Haut Repose sous la protection du Tout-Puissant Je dis à l'Éternel Tu es mon refuge et ma forteresse Mon Dieu en qui je me confie C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur Et de la peste qui fait des ravages Il te couvre sous son plumage Tu es en sécurité sous son aile Sa fidélité te protège comme un grand bouclier Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit Ni les flèches qui volent dans la journée Ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité Ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi Que mille tombent à côté de toi Et dix mille à ta droite Toi, tu ne seras pas atteint Il te suffira de regarder de tes yeux Pour constater la rétribution des méchants Oui, tu es mon refuge, ô Éternel Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri Aucun malheur ne t'atteindra Nul calamité n'approchera de ta demeure Car à ses anges Il donnera des ordres à ton sujet Pour qu'ils te protègent sur tes chemins Ils te porteront sur leurs mains De peur que ton pied ne heurte une pierre Tu pourras marcher sur le lion et la vipère Et piétiner le jeune lion et le serpent Oui, celui qui m'est attaché Je le délivrerai Et je protégerai celui qui entretient Une relation avec moi Lui, il m'invoquera Et je lui répondrai Je serai avec lui au jour de la détresse Je le délivrerai et je l'honorerai Je le comblerai d'une longue vie Et lui ferai expérimenter mon salut Ô Seigneur, d'âge en âge Tu as été notre refuge Avant que soient nées les montagnes Et que tu aies créé la terre et l'univers De toute éternité Et pour l'éternité Toi, tu es Dieu Tu fais retourner l'homme à la poussière Et tu dis aux humains Retourne-y Car mille ans à tes yeux Sont comme le jour d'hier Qui est déjà passé Comme une seule veille Au milieu de la nuit Tu les plonges dans le sommeil Ils sont au matin Comme l'herbe éphémère Qui fleurit le matin Et passe vite Le soir, elles se fanent Et se flétrit Nous sommes consumés par ta colère Ta fureur nous effraie Tu as mis devant toi Tous nos péchés Et tu mets en lumière Tout ce que nous cachons Tous nos jours disparaissent Par ta colère Et nous achevons nos années Comme un murmure Le temps de notre vie C'est soixante-dix ans au mieux Quatre-vingt ans Pour les plus vigoureux Leur agitation N'est que peine et misère Car le temps passe vite Et nous nous en volons Qui donc connaît l'intensité De ta colère Et ton courroux À la mesure de la crainte Qui t'est due Oh, apprends-nous À bien compter nos jours Afin que notre cœur Acquière la sagesse Tourne-toi de nouveau vers nous Ô éternel Jusques à quand Tarderas-tu encore Aie pitié de tes serviteurs Rassasie-nous tous les matins De ton amour Et nous crierons de joie Plein d'allégresse Tout au long de nos jours Rends-nous en jours de joie Les jours de nos épreuves Et en années de joie Nos années de malheur Que tes serviteurs Voient tes œuvres Et que ta splendeur Brille sur leurs descendants Que le Seigneur Notre Dieu Nous accorde sa faveur Fais prospérer pour nous L'ouvrage de nos mains Oh oui Fais prospérer L'ouvrage de nos mains J'ai mis tout mon espoir En l'éternel Il s'est penché vers moi Il a prêté l'oreille A ma supplication Il m'a fait remonter Du puits de destruction Et du fond de la boue Il m'a remis debout Les pieds sur un rocher Et il a affermi mes pas Il a mis dans ma bouche Un cantique nouveau Et la louange Pour notre Dieu Quand ils verront Ce qu'il a fait Ils seront nombreux A le craindre Et à mettre leur confiance En l'éternel Bienheureux l'homme Qui fait confiance A l'éternel Et ne se tourne pas Vers les gens Orgueilleux Et enclins aux mensonges Ô éternel mon Dieu Toi Tu as accompli Tant d'œuvres merveilleuses Et combien de projets Tu as formés pour nous Nul n'est semblable à toi Je voudrais publier Redire tes merveilles Mais leur nombre Est trop grand Tu n'as voulu Ni offrande Ni sacrifice Tu m'as ouvert l'oreille Car tu n'as demandé Ni holocauste Ni sacrifice Pour le péché Alors j'ai dit Voici Je viens Dans le rouleau du livre Il est question de moi Je prends plaisir A faire ta volonté mon Dieu Et ta loi est gravée Tout au fond de mon cœur Dans la grande assemblée J'annonce la bonne nouvelle De ta justice Je ne la tairai pas Éternel Tu le sais Non Je ne me retiens pas D'exprimer Que tu es juste Je proclame bien haut Combien tu es fidèle Et que tu m'as sauvé Non Je ne cache pas ton amour Ta fidélité Dans la grande assemblée Et toi Ô éternel Tu ne retiendras pas loin De moi ta tendresse Ton amour Ta fidélité Sans cesse Me protégera De malheurs innombrables Je suis environné Mes transgressions Macables Je n'en supporte pas la vue Elles dépassent Par leur nombre Les cheveux de ma tête Je n'ai plus de courage Veuille éternel Me délivrer Éternel Hâte-toi de venir A mon aide Qu'ils soient couverts de honte Remplis de confusion Ceux qui en veulent à ma vie Qu'ils battent en retraite Qu'ils soient déshonorés Ceux qui désirent mon malheur Qu'ils dépérissent Sous le poids de la honte Ceux qui ricanent à mon sujet Mais que tous ceux Qui se tournent vers toi Sois débordant de joie Oui Qu'en toi Ils se réjouissent Et que tous ceux Qui aiment ton salut Redisent constamment Que l'Éternel est grand Moi je suis pauvre et malheureux Mais le Seigneur Prends soin de moi Toi qui es mon secours Et mon libérateur Mon Dieu Ne tarde pas Oui Dieu est bon pour Israël Pour tous ceux Qui ont le cœur pur Pourtant Il s'en fallut de peu Que mes pieds ne tribuchent Un rien de plus Et je tombais J'étais jaloux des arrogants En voyant la tranquillité Des gens méchants Car ils sont exants De tourments Jusqu'à leur mort Et ont de l'embonpoint Ils passent à côté des peines Qui sont le lot commun des hommes Ils ne subissent pas Les maux qui frappent les humains Aussi sornent-ils d'arrogance Comme on porte un collier Ils s'enveloppent de violence Comme d'un vêtement Leurs yeux sont pétillants Dans leur visage plein de graisse Les mauvais désirs de leur cœur Débordent sans mesure Ils sont moqueurs Ils parlent méchamment Et, sur un ton hautain Menacent opprimés Leur bouche s'en prend au ciel même Leur langue sévit sur la terre Aussi le peuple les suit-ils Buvant à l'entrée leurs paroles Tout en disant Dieu, que sait-il ? Celui qui est là-haut Connaît-il quelque chose ? Voilà comment sont les méchants Toujours tranquilles Ils accumulent les richesses Alors, c'est donc en vain Que je suis resté pur au fond de moi Que j'ai lavé mes mains Pour les conserver innocentes Tous les jours Je subis des coups Je suis châtié chaque matin Si je disais Parlons comme eux Alors je trahirai tes fils Je me suis mis à réfléchir Pour tenter de comprendre Cela était pour moi Un sujet de tourment Jusqu'à ce que je me rende Au sanctuaire de Dieu Alors j'ai réfléchi Au sort qui les attend Car, en fait Tu les mets sur un terrain glissant Tu les entraînes vers la ruine Comme soudain les voilà dévastés Ils sont détruits Et emportés par l'épouvante Comme les images du rêve S'évanouissant au réveil Seigneur, quand tu interviendras Tu feras d'eux bien peu de carpe Oui, quand j'avais le cœur amer Et que je me tourmentais intérieurement J'étais un saut Un ignorant Je me comportais avec toi Comme une bête Mais je suis toujours avec toi Et tu m'as saisi la main droite Par ton conseil Tu me conduis Puis tu me prendras dans la gloire Qui ai-je au ciel Si ce n'est toi Et que désirait d'autre sur cette terre Car je suis avec toi Mon corps peut s'épuiser Et mon cœur défaillir Dieu reste mon rocher Et mon bien précieux pour toujours Qui t'abandonne se perdra Et tu anéantiras tous ceux Qui te sont infidèles Tandis que mon bonheur à moi C'est d'être près de Dieu J'ai pris le Seigneur L'Éternel comme refuge Et je raconterai toutes ces œuvres Ô Éternel Délivre-moi des gens mauvais Préserve-moi des violents Ils forment dans leur cœur Des desseins malveillants Jour après jour Ils cherchent des querelles Leur langue est acérée Tout comme celle d'un serpent Et ils sécrètent Sous leurs lèvres Du venin de vipères Ô Éternel Préserve-moi des griffes du méchant Protège-moi des violents De ceux qui projettent ma chute Des arrogants ont disposé Des pièges devant mes pas Des gens pervers ont tendu leurs filets Et le long du chemin Ils ont placé des traguenards pour moi J'ai dit à l'Éternel Tu es mon Dieu Ô Éternel Prête attention à mes supplications Ô Éternel Seigneur Toi, mon puissant sauveur Tu protèges ma tête au jour de la bataille Ô Éternel N'accorde pas à ces méchants ce qu'ils désirent Ne laisse pas leurs projets réussir Car ils triompheraient Sur la tête de ceux qui m'environnent Retombe enfin le mal provoqué par leurs lèvres Que des charbons ardents soient déversés sur eux Que dans le feu ils soient précipités Au fond d'un gouffre d'où ils ne pourront plus se relever Que les mauvaises langues ne se maintiennent pas dans le pays Que l'homme violent soit pourchassé sans trêve par le malheur Je sais que l'Éternel rendra justice aux pauvres Et fera droit aux défavorisés Alors les justes tireront tes louanges Les hommes droits habiteront dans ta présence Béni soit l'Éternel Lui qui est mon rocher Qui exerce mes mains pour le combat Mes points pour la bataille Il me témoigne son amour Il est ma forteresse et mon refuge C'est lui qui me libère Il est mon bouclier où je trouve un abri Il me soumet mon peuple Ô Éternel Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui ? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu lui témoignes de l'intérêt ? L'homme est semblable à un souffle léger Sa vie ressemble à l'ombre passagère Ô Éternel Déplie tes cieux et descends ici-bas Viens toucher les montagnes et qu'elles fument Décoche des éclairs Disperse l'ennemi Envoie sur eux tes flèches et mets-les en déroute De là-haut interviens Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux De la main des barbares dont la bouche est menteuse Et dont tous les serments ne sont que des parjures Je chanterai pour toi, ô Dieu, un chant nouveau Et je jouerai pour toi sur le lutte à dix cordes Car c'est toi qui assure au roi la délivrance Et c'est toi qui préserve de l'épée meurtrière ton serviteur David Viens, sauve-moi, délivre-moi de la main des barbares Dont la bouche est menteuse et dont tous les serments ne sont que des parjures Que nos fils, dès l'enfance, soient pareils à des plantes qui poussent vigoureuses Que nos filles ressemblent à des colonnes d'angles sculptées pour un palais Que nos greniers soient pleins de biens de toutes sortes Que le petit bétail se compte par milliers, oui, par dix milliers même Qu'ils couvrent nos compagnes, que nos vaches soient grasses Qu'il n'y ait dans nos murs ni brèches ni lézardes Qu'on n'entende jamais retentir sur nos places aucun cri de détresse Heureux sera le peuple comblé de tels bienfaits Heureux sera le peuple dont l'Éternel est Dieu Pourquoi, ô Éternel, es-tu si loin ? Pourquoi te caches-tu au jour de la détresse ? Le méchant, dans son arrogance, poursuit les pauvres Il les prend dans ses traquenards Le méchant tire vanité de son avidité Le profiteur maudit et nargue l'Éternel Le méchant, dans son arrogance, déclare Dieu n'existe pas Il ne va pas chercher plus loin C'est là le fond de sa pensée Toujours ses procédés lui réussissent Tes jugements sont bien trop hauts pour retenir son attention Il se débarrasse de tous ses adversaires Il se dit Je ne risque rien et je suis pour toujours à l'abri du malheur Sa bouche ne fait que maudit Ses mots sont trompeurs et violents Sous sa langue acérée fleurissent des propos méchants et blessants Il est posté en embuscade à proximité des hameaux Et, dans un endroit bien caché, il assassine l'innocent Ses yeux épilent les faibles Il se tapit dans sa cachette comme un lion dans sa tanière Oui, il se met en embuscade pour attraper le pauvre Il attrape le pauvre en l'attirant dans son filet Alors le faible se courbe et chancelle Puis tombe vaincu par sa force Il se dit Dieu oubliera vite Il ne regarde pas par là D'ailleurs, il ne voit jamais rien Lève-toi, éternel Dieu intervient Et n'oublie pas les malheureux Pourquoi donc le méchant se moque-t-il de toi ? Et pourquoi se dit-il Dieu ne demande pas de compte ? Pourtant, toi, tu vois bien la peine et la souffrance Tu veilles pour tout prendre en main Le faible s'abandonne à toi Tu viens en aide à l'orphelin Abats la force du méchant, ce criminel Et fais-le rendre compte du mal qu'il a commis Pour qu'il n'en reste plus de traces L'Éternel est roi à jamais Et les peuples païens disparaîtront de sur sa terre Éternel, tu entends les attentes des affligés Tu leur redonnes du courage Et tu prêtes l'oreille Pour faire droit à l'orphelin Ainsi qu'à l'opprimé Et pour que l'homme, cette créature terrestre Cesse de semer la terreur Qui s'abrite auprès du Très-Haut Repose sous la protection du Tout-Puissant Je dis à l'Éternel Tu es mon refuge et ma forteresse Mon Dieu en qui je me confie C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur Et de la peste qui fait des ravages Il te couvre sous son plumage Tu es en sécurité sous son aile Sa fidélité te protège comme un grand bouclier Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit Ni les flèches qui volent dans la journée Ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité Ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi Que mille tombent à côté de toi Et dix mille à ta droite Toi, tu ne seras pas atteint Il te suffira de regarder de tes yeux Pour constater la rétribution des méchants Oui, tu es mon refuge, ô Éternel Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri Aucun malheur ne t'atteindra Nul calamité n'approchera de ta demeure Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet Pour qu'ils te protègent sur tes chemins Ils te porteront sur leurs mains De peur que ton pied ne heurte une pierre Tu pourras marcher sur le lion et la vipère Et piétiner le jeune lion et le serpent Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai Et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi Lui, il m'invoquera et je lui répondrai Je serai avec lui au jour de la détresse Je le délivrerai et je l'honorerai Je le comblerai d'une longue vie Et lui ferai expérimenter mon salut Ô Seigneur, d'âge en âge, tu as été notre refuge Avant que soient nées les montagnes Et que tu aies créé la terre et l'univers De toute éternité et pour l'éternité, toi, tu es Dieu Tu fais retourner l'homme à la poussière Et tu dis aux humains Retournez-y Car mille ans à tes yeux sont comme le jour d'hier Qui est déjà passé Comme une seule veille au milieu de la nuit Tu les plonges dans le sommeil Ils sont au matin comme l'herbe éphémère Qui fleurit le matin et passe vite Le soir, elles se fanent et se flétrit Nous sommes consumés par ta colère Ta fureur nous effraie Tu as mis devant toi tous nos péchés Et tu mets en lumière tout ce que nous cachons Tous nos jours disparaissent par ta colère Et nous achevons nos années comme un murmure Le temps de notre vie, c'est soixante-dix ans au mieux Quatre-vingts ans pour les plus vigoureux Leur agitation n'est que peine et misère Car le temps passe vite et nous nous en volons Qui donc connaît l'intensité de ta colère Et ton courroux à la mesure de la crainte qui t'est dû ? Oh, apprends-nous à bien compter nos jours Afin que notre cœur acquière la sagesse Tourne-toi de nouveau vers nous, ô Éternel Jusques à quand tarderas-tu encore ? Aie pitié de tes serviteurs Rassasie-nous tous les matins de ton amour Et nous crierons de joie plein d'allégresse Tout au long de nos jours Rends-nous en jours de joie les jours de nos épreuves Et en années de joie nos années de malheur Que tes serviteurs voient tes œuvres Et que ta splendeur brille sur leurs descendants Que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde sa faveur Fais prospérer pour nous l'ouvrage de nos mains Oh oui, fais prospérer l'ouvrage de nos mains J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel Il s'est penché vers moi Il a prêté l'oreille à ma supplication Il m'a fait remonter du puits de destruction Et du fond de la boue Il m'a remis debout, les pieds sur un rocher Et il a affermi mes pas Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau Et la louange pour notre Dieu Quand ils verront ce qu'il a fait Ils seront nombreux à le craindre Et à mettre leur confiance en l'Éternel Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'Éternel Et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux Et enclins aux mensonges Ô Éternel mon Dieu Toi, tu as accompli tant d'œuvres merveilleuses Et combien de projets tu as formés pour nous Nul n'est semblable à toi Je voudrais publier, redire tes merveilles Mais leur nombre est trop grand Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice Tu m'as ouvert l'oreille Car tu n'as demandé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché Alors j'ai dit, voici, je viens Dans le rouleau du livre, il est question de moi Je prends plaisir à faire ta volonté mon Dieu Et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur Dans la grande assemblée J'annonce la bonne nouvelle de ta justice Je ne la tairai pas, Éternel, tu le sais Non, je ne me retiens pas d'exprimer que tu es juste Je proclame bien haut combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé Non, je ne cache pas ton amour, ta fidélité dans la grande assemblée Et toi, ô Éternel, tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse Ton amour, ta fidélité sans cesse me protégeront De malheurs innombrables, je suis environné Mes transgressions macables Je n'en supporte pas la vue Elles dépassent par leur nombre les cheveux de ma tête Je n'ai plus de courage Veuille, Éternel, me délivrer Éternel, hâte-toi de venir à mon aide Qu'ils soient couverts de honte, remplis de confusion Ceux qui en veulent à ma vie Qu'ils battent en retraite Qu'ils soient déshonorés Ceux qui désirent mon malheur Qu'ils dépérissent sous le poids de la honte Ceux qui ricanent à mon sujet Mais que tous ceux qui se tournent vers toi Sois débordants de joie Oui, qu'en toi ils se réjouissent Et que tous ceux qui aiment ton salut Redisent constamment Que l'Éternel est grand Moi je suis pauvre et malheureux Mais le Seigneur prend soin de moi Toi qui es mon secours Et mon libérateur Mon Dieu, ne tarde pas Oui, Dieu est bon pour Israël Pour tous ceux qui ont le cœur pur Pourtant, il s'en fallut de peu Que mes pieds ne tribuchent Un rien de plus Et je tombais J'étais jaloux des arrogants En voyant la tranquillité des gens méchants Car ils sont exants de tourments Jusqu'à leur mort Et ont de l'embonpoint Ils passent à côté des peines Qui sont le lot commun des hommes Ils ne subissent pas les maux Qui frappent les humains Aussi sornent-ils d'arrogance Comme on porte un collier Ils s'enveloppent de violence Comme d'un vêtement Leurs yeux sont pétillants Dans leur visage plein de graisse Les mauvais désirs de leur cœur Débordent sans mesure Ils sont moqueurs Ils parlent méchamment Et, sur un ton hautain Menacent d'opprimer Leur bouche s'en prend au ciel même Leur langue sévit sur la terre Aussi le peuple les suit-il Buvant à l'entrée leurs paroles Tout en disant Dieu, que sait-il ? Celui qui est là-haut Connaît-il quelque chose ? Voilà comment sont les méchants Toujours tranquilles Ils accumulent des richesses Alors, c'est donc en vain Que je suis resté pur au fond de moi Que j'ai lavé mes mains Pour les conserver innocentes Tous les jours Je subis des coups Je suis châtié chaque matin Si je disais Parlons comme eux Alors je trahirai tes fils Je me suis mis à réfléchir Pour tenter de comprendre Cela était pour moi un sujet de tourment Jusqu'à ce que je me rende Au sanctuaire de Dieu Alors j'ai réfléchi Au sort qui les attend Car, en fait Tu les mets sur un terrain glissant Tu les entraînes vers la ruine Comme soudain Les voilà dévastés Ils sont détruits Et emportés par l'épouvante Comme les images du rêve S'évanouissant au réveil Seigneur, quand tu interviendras Tu feras d'eux bien peu de cas Oui Quand j'avais le cœur amer Et que je me tourmentais intérieurement J'étais un saut Un ignorant Je me comportais avec toi Comme une bête Mais je suis toujours avec toi Et tu m'as saisi la main droite Par ton conseil Tu me conduis Puis tu me prendras dans la gloire Qui ai-je au ciel Si ce n'est toi Et que désirer d'autre sur cette terre Car je suis avec toi Mon corps peut s'épuiser Et mon cœur défaillir Dieu reste mon rocher Et mon bien précieux pour toujours Qui t'abandonne se perdra Et tu anéantiras tous ceux Qui te sont infidèles Tandis que mon bonheur à moi C'est d'être près de Dieu J'ai pris le Seigneur L'Éternel comme refuge Et je raconterai toutes ces œuvres Et je raconterai toutes ces œuvres Ô Éternel Délivre-moi des gens mauvais Préserve-moi des violents Ils forment dans leur cœur Des dessins malveillants Jour après jour Ils cherchent des querelles Leur langue est acérée Tout comme celle d'un serpent Et ils sécrètent sous leurs lèvres Du venin de vipères Ô Éternel Préserve-moi des griffes du méchant Protège-moi des violents De ceux qui projettent ma chute Des arrogants ont disposé des pièges Devant mes pas Des gens pervers ont tendu leur filet Et le long du chemin Ils ont placé des traquenards pour moi J'ai dit à l'Éternel Tu es mon Dieu Ô Éternel Prête attention à mes supplications Ô Éternel Seigneur Toi mon puissant sauveur Tu protèges ma tête Au jour de la bataille Ô Éternel N'accorde pas à ces méchants Ce qu'ils désirent Ne laisse pas leurs projets réussir Car ils triompheraient Sur la tête de ceux qui m'environnent Retombe enfin le mal provoqué par leurs lèvres Que des charbons ardents soient déversés sur eux Que dans le feu ils soient précipités Au fond d'un gouffre D'où ils ne pourront plus se relever Que les mauvaises langues ne se maintiennent pas dans le pays Que l'homme violent soit pourchassé Sans trêve par le malheur Je sais que l'Éternel rendra justice aux pauvres Et fera droit aux défavorisés Alors les justes diront tes louanges Les hommes droits habiteront dans ta présence Béni soit l'Éternel Lui qui est mon rocher Qui exerce mes mains pour le combat Mes points pour la bataille Il me témoigne son amour Il est ma forteresse et mon refuge C'est lui qui me libère Il est mon bouclier où je trouve un abri Il me soumet mon peuple Ô Éternel Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui ? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu lui témoignes de l'intérêt ? L'homme est semblable à un souffle léger Sa vie ressemble à l'ombre passagère Ô Éternel Déplie tes cieux et descends ici-bas Viens toucher les montagnes et qu'elles fument Décoche tes éclairs Disperse l'ennemi Envoie sur eux tes flèches et mets-les en déroute De là-haut interviens Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux De la main des barbares dont la bouche est menteuse Et dont tous les serments ne sont que des parjus Je chanterai pour toi, Ô Dieu, un chant nouveau Et je jouerai pour toi sur le lutte à dix cordes Car c'est toi qui assure au roi la délivrance Et c'est toi qui préserve de l'épée meurtrière ton serviteur David Viens, sauve-moi, délivre-moi de la main des barbares Dont la bouche est menteuse et dont tous les serments ne sont que des parjus Que nos fils, dès l'enfance, soient pareils à des plantes qui poussent vigoureuses Que nos filles ressemblent à des colonnes d'angle sculptées pour un palais Que nos greniers soient pleins de biens de toutes sortes Que le petit bétail se compte par milliers, oui, par dix milliers même Qu'il couvre nos compagnes Que nos vaches soient grasses Qu'il n'y ait dans nos murs ni brèches ni lézardes Qu'on n'entende jamais retentir sur nos places aucun cri de détresse Heureux sera le peuple comblé de tels bienfaits Heureux sera le peuple dont l'Éternel est Dieu Pourquoi, ô Éternel, es-tu si loin ? Pourquoi te caches-tu au jour de la détresse ? Le méchant, dans son arrogance, poursuit les pauvres Il les prend dans ses traquenards Le méchant tire vanité de son avidité Le profiteur maudit et nargue l'Éternel Le méchant, dans son arrogance, déclare Dieu n'existe pas Il ne va pas chercher plus loin C'est là le fond de sa pensée Toujours ses procédés lui réussissent Tes jugements sont bien trop hauts pour retenir son attention Il se débarrasse de tous ses adversaires Il se dit Je ne risque rien et je suis pour toujours à l'abri du malheur Sa bouche ne fait que maudire Ses mots sont trompeurs et violents Sous sa langue acérée fleurissent des propos méchants et blessants Il est posté en embuscade à proximité des hameaux Et, dans un endroit bien caché, il assassine l'innocent Ses yeux épient les faibles Il se tapit dans sa cachette comme un lion dans sa tanière Oui, il se met en embuscade pour attraper le pauvre Il attrape le pauvre en l'attirant dans son filet Alors le faible se courbe et chancelle Puis tombe vaincu par sa force Il se dit Dieu oubliera vite Il ne regarde pas par là D'ailleurs, il ne voit jamais rien Lève-toi, Éternel Dieu intervient Et n'oublie pas les malheureux Pourquoi donc le méchant se moque-t-il de toi ? Et pourquoi se dit-il Dieu ne demande pas de compte ? Pourtant, toi, tu vois bien la peine et la souffrance Tu veilles pour tout prendre en main Le faible s'abandonne à toi Tu viens en aide à l'orphelin Abats la force du méchant, ce criminel Et fais-le rendre compte du mal qu'il a commis Pour qu'il n'en reste plus de traces L'Éternel est roi à jamais Et les peuples païens disparaîtront de sur sa terre Éternel, tu entends les attentes des affligés Tu leur redonnes du courage et tu prêtes l'oreille Pour faire droit à l'orphelin ainsi qu'à l'opprimé Et pour que l'homme, cette créature terrestre, cesse de semer la terreur Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant Je dis à l'Éternel Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur Et de la peste qui fait des ravages Il te couvre sous son plumage Tu es en sécurité sous son aile Sa fidélité te protège comme un grand bouclier Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit Ni les flèches qui volent dans la journée Ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité Ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite Toi, tu ne seras pas atteint Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants Oui, tu es mon refuge, ô Éternel Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri Aucun malheur ne t'atteindra Nul calamité n'approchera de ta demeure Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet Pour qu'ils te protègent sur tes chemins Ils te porteront sur leurs mains De peur que ton pied ne heurte une pierre Tu pourras marcher sur le lion et la vipère Et piétiner le jeune lion et le serpent Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai Et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi Lui, il m'invoquera et je lui répondrai Je serai avec lui au jour de la détresse Je le délivrerai et je l'honorerai Je le comblerai d'une longue vie Et lui ferai expérimenter mon salut Ô Seigneur, d'âge en âge, tu as été notre refuge Avant que soient nées les montagnes Et que tu aies créé la terre et l'univers De toute éternité et pour l'éternité Toi, tu es Dieu Tu fais retourner l'homme à la poussière Et tu dis aux humains Retournez-y Car mille ans à tes yeux sont comme le jour d'hier Qui est déjà passé Comme une seule veille au milieu de la nuit Tu les plonges dans le sommeil Ils sont au matin comme l'herbe éphémère Qui fleurit le matin et passe vite Le soir, elles se fanent et se flétrit Nous sommes consumés par ta colère Ta fureur nous effraie Tu as mis devant toi tous nos péchés Et tu mets en lumière tout ce que nous cachons Tous nos jours disparaissent par ta colère Et nous achevons nos années comme un murmure Le temps de notre vie, c'est soixante-dix ans au mieux Quatre-vingts ans pour les plus vigoureux Leur agitation n'est que peine et misère Car le temps passe vite et nous nous en volons Qui donc connaît l'intensité de ta colère Et ton courroux à la mesure de la crainte qui t'est due ? Ô, apprends-nous à bien compter nos jours Afin que notre cœur acquière la sagesse Tourne-toi de nouveau vers nous, ô Éternel Jusques à quand tarderas-tu encore ? Aie pitié de tes serviteurs Rassasie-nous tous les matins de ton amour Et nous crierons de joie plein d'allégresse Tout au long de nos jours Rends-nous en jours de joie les jours de nos épreuves Et en années de joie nos années de malheur Que tes serviteurs voient tes œuvres Et que ta splendeur brille sur leurs descendants Que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde sa faveur Fais prospérer pour nous l'ouvrage de nos mains Ô oui, fais prospérer l'ouvrage de nos mains J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel Il s'est penché vers moi Il a prêté l'oreille à ma supplication Il m'a fait remonter du puits de destruction Et du fond de la boue Il m'a remis debout, les pieds sur un rocher Et il a affermi mes pas Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau Et la louange pour notre Dieu Quand ils verront ce qu'il a fait Ils seront nombreux à le craindre Et à mettre leur confiance en l'Éternel Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'Éternel Et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux Et enclins aux mensonges Ô Éternel mon Dieu Toi, tu as accompli tant d'œuvres merveilleuses Et combien de projets tu as formés pour nous Nul n'est semblable à toi Je voudrais publier, redire tes merveilles Mais leur nombre est trop grand Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice Tu m'as ouvert l'oreille Car tu n'as demandé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché Alors j'ai dit, voici, je viens Dans le rouleau du livre, il est question de moi Je prends plaisir à faire ta volonté mon Dieu Et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur Dans la grande assemblée J'annonce la bonne nouvelle de ta justice Je ne la tairai pas, Éternel, tu le sais Non, je ne me retiens pas d'exprimer que tu es juste Je proclame bien haut combien tu es fidèle Et que tu m'as sauvé Non, je ne cache pas ton amour, ta fidélité Dans la grande assemblée Et toi, ô Éternel, tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse Ton amour, ta fidélité sans cesse me protégeront De malheurs innombrables, je suis environné Mes transgressions macables Je n'en supporte pas la vue Elles dépassent par leur nombre les cheveux de ma tête Je n'ai plus de courage Veuille, Éternel, me délivrer Éternel, hâte-toi de venir à mon aide Qu'ils soient couverts de honte Remplis de confusion, ceux qui en veulent à ma vie Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés Ceux qui désirent mon malheur Qu'ils dépérissent sous le poids de la honte Ceux qui ricanent à mon sujet Mais que tous ceux qui se tournent vers toi Sois débordants de joie Oui, qu'en toi ils se réjouissent Et que tous ceux qui aiment ton salut Redisent constamment Que l'Éternel est grand Moi je suis pauvre et malheureux Mais le Seigneur prend soin de moi Toi qui es mon secours Et mon libérateur Mon Dieu ne tarde pas Oui, Dieu est bon pour Israël Pour tous ceux qui ont le cœur pur Pourtant, il s'en fallut de peu Que mes pieds ne tribuchent Un rien de plus et je tombais J'étais jaloux des arrogants En voyant la tranquillité des gens méchants Car ils sont exants de tourments Jusqu'à leur mort Et ont de l'embonpoint Ils passent à côté des peines Qui sont le lot commun des hommes Ils ne subissent pas les maux Qui frappent les humains Aussi sornent-ils d'arrogance Comme on porte un collier Ils s'enveloppent de violence Comme d'un vêtement Leurs yeux sont pétillants Dans leur visage plein de graisse Les mauvais désirs de leur cœur Débordent sans mesure Ils sont moqueurs Ils parlent méchamment Et, sur un ton hautain Menacent d'opprimer Leur bouche s'en prend au ciel même Leur langue sévit sur la terre Aussi le peuple les suit-ils Buvant à l'entrée leurs paroles Tout en disant Dieu, que sait-il ? Celui qui est là-haut Connaît-il quelque chose ? Voilà comment sont les méchants Toujours tranquilles Ils accumulent des richesses Alors, c'est donc en vain Que je suis resté pur au fond de moi Que j'ai lavé mes mains Pour les conserver innocentes Tous les jours Je subis des coups Je suis châtié chaque matin Si je disais Parlons comme eux Alors, je trahirai tes fils Je me suis mis à réfléchir Pour tenter de comprendre Cela était pour moi Un sujet de tourment Jusqu'à ce que je me rende Au sanctuaire de Dieu Alors, j'ai réfléchi Au sort qui les attend Car, en fait Tu les mets sur un terrain glissant Tu les entraînes vers la ruine Comme soudain les voilà dévastés Ils sont détruits Et emportés par l'épouvante Comme les images du rêve S'évanouissant au réveil Seigneur, quand tu interviendras Tu feras d'eux bien peu de cas Oui, quand j'avais le cœur amer Et que je me tourmentais intérieurement J'étais un saut Un ignorant Je me comportais avec toi Comme une bête Mais je suis toujours avec toi Et tu m'as saisi la main droite Par ton conseil Tu me conduis Puis tu me prendras dans la gloire Qui es-je au ciel Si ce n'est toi Et que désirer d'autre Sur cette terre Car je suis avec toi Mon corps peut s'épuiser Et mon cœur défaillir Dieu reste au mon rocher Et mon bien précieux pour toujours Qui t'abandonne se perdra Et tu anéantiras tous ceux Qui te sont infidèles Tandis que mon bonheur à moi C'est d'être près de Dieu J'ai pris le Seigneur L'Éternel Comme refuge Et je raconterai toutes ces œuvres Ô Éternel Délivre-moi des gens mauvais Préserve-moi des violents Ils forment dans leur cœur Des dessins malveillants Jour après jour Ils cherchent des querelles Leur langue est acérée Tout comme celle d'un serpent Et ils sécrètent Sous leurs lèvres Du venin de vipères Ô Éternel Préserve-moi des griffes du méchant Protège-moi des violents De ceux qui projettent ma chute Des arrogants ont disposé des pièges Devant mes pas Des gens pervers ont tendu leur filet Et le long du chemin Ils ont placé des traguenards pour moi J'ai dit à l'Éternel Tu es mon Dieu Ô Éternel Prête attention à mes supplications Ô Éternel Seigneur Toi mon puissant sauveur Tu protèges ma tête au jour de la bataille Ô Éternel N'accorde pas à ces méchants ce qu'ils désirent Ne laisse pas leurs projets réussir Car ils triompheraient Sur la tête de ceux qui m'environnent Retombe enfin le mal provoqué par leurs lèvres Que des charbons ardents soient déversés sur eux Que dans le feu ils soient précipités Au fond d'un gouffre D'où ils ne pourront plus se relever Que les mauvaises langues ne se maintiennent pas dans le pays Que l'homme violent soit pourchassé Sans trêve par le malheur Je sais que l'Éternel rendra justice aux pauvres Et fera droit aux défavorisés Alors les justes diront tes louanges Les hommes droits habiteront dans ta présence Béni soit l'Éternel Lui qui est mon rocher Qui exerce mes mains pour le combat Mes points pour la bataille Il me témoigne son amour Il est ma forteresse et mon refuge C'est lui qui me libère Il est mon bouclier où je trouve un abri Il me soumet mon peuple Ô Éternel Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui ? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu lui témoignes de l'intérêt ? L'homme est semblable à un souffle léger Sa vie ressemble à l'ombre passagère Ô Éternel Déplie tes cieux et descends ici-bas Viens toucher les montagnes et qu'elles fument Décoche tes éclairs Disperse l'ennemi Envoie sur eux tes flèches et mets-les en déroute De là-haut interviens Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux De la main des barbares dont la bouche est menteuse Et dont tous les serments ne sont que des parjoux Je chanterai pour toi, ô Dieu, un chant nouveau Et je jouerai pour toi sur le lutte à dix cordes Car c'est toi qui assure au roi la délivrance Et c'est toi qui préserve de l'épée meurtrière ton serviteur David Viens, sauve-moi, délivre-moi de la main des barbares Dont la bouche est menteuse Et dont tous les serments ne sont que des parjures Que nos fils, dès l'enfance, soient pareils à des plantes qui poussent vigoureuses Que nos filles ressemblent à des colonnes dents sculptées pour un palais Que nos greniers soient pleins de biens de toutes sortes Que le petit bétail se compte par milliers Oui, par dix milliers même Qu'il couvre nos compagnes Que nos vaches soient grasses Qu'il n'y ait dans nos murs ni brèches ni lézardes Qu'on n'entende jamais retentir sur nos places aucun cri de détresse Heureux sera le peuple comblé de tels bienfaits Heureux sera le peuple dont l'Éternel est Dieu Pourquoi, ô Éternel, es-tu si loin ? Pourquoi te caches-tu au jour de la détresse ? Le méchant, dans son arrogance, poursuit les pauvres Il les prend dans ses traquenards Le méchant tire vanité de son avidité Le profiteur maudit et nargue l'Éternel Le méchant, dans son arrogance, déclare Dieu n'existe pas Il ne va pas chercher plus loin C'est là le fond de sa pensée Toujours ses procédés lui réussissent Tes jugements sont bien trop hauts pour retenir son attention Il se débarrasse de tous ses adversaires Il se dit Je ne risque rien et je suis pour toujours à l'abri du malheur Sa bouche ne fait que maudit Ses mots sont trompeurs et violents Sous sa langue acérée fleurissent des propos méchants et blessants Il est posté en embuscade à proximité des hameaux Et, dans un endroit bien caché, il assassine l'innocent Ses yeux épient les faibles Il se tapit dans sa cachette comme un lion dans sa tanière Oui, il se met en embuscade pour attraper le pauvre Il attrape le pauvre en l'attirant dans son filet Alors le faible se courbe et chancelle Puis tombe vaincu par sa force Il se dit Dieu oubliera vite Il ne regarde pas par là D'ailleurs, il ne voit jamais rien Lève-toi, éternel Dieu intervient Et n'oublie pas les malheureux Pourquoi donc le méchant se moque-t-il de toi ? Et pourquoi se dit-il Dieu ne demande pas de compte ? Pourtant, toi, tu vois bien la peine et la souffrance Tu veilles pour tout prendre en main Le faible s'abandonne à toi Tu viens en aide à l'orphelin Abats la force du méchant, ce criminel Et fais-le rendre compte du mal qu'il a commis Pour qu'il n'en reste plus de traces L'Éternel est roi à jamais Et les peuples païens disparaîtront de sur sa terre Éternel, tu entends les attentes des affligés Tu leur redonnes du courage et tu prêtes l'oreille Pour faire droit à l'orphelin ainsi qu'à l'opprimé Et pour que l'homme, cette créature terrestre, cesse de semer la terreur Qui s'abrite auprès du Tréhaut repose sous la protection du Tout-Puissant Je dis à l'Éternel Tu es mon refuge et ma forteresse Mon Dieu en qui je me confie C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur Et de la peste qui fait des ravages Il te couvre sous son plumage Tu es en sécurité sous son aile Sa fidélité te protège comme un grand bouclier Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit Ni les flèches qui volent dans la journée Ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité Ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite Toi, tu ne seras pas atteint Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants Oui, tu es mon refuge, ô Éternel Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri Aucun malheur ne t'atteindra Nul calamité n'approchera de ta demeure Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet Pour qu'ils te protègent sur tes chemins Ils te porteront sur leurs mains De peur que ton pied ne heurte une pierre Tu pourras marcher sur le lion et la vipère Et piétiner le jeune lion et le serpent Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai Et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi Lui, il m'invoquera et je lui répondrai Je serai avec lui au jour de la détresse Je le délivrerai et je l'honorerai Je le comblerai d'une longue vie Et lui ferai expérimenter mon salut Ô Seigneur, d'âge en âge, tu as été notre refuge Avant que soient nées les montagnes Et que tu aies créé la terre et l'univers De toute éternité et pour l'éternité Toi, tu es Dieu Tu fais retourner l'homme à la poussière Et tu dis aux humains Retournez-y Car mille ans à tes yeux sont comme le jour d'hier Qui est déjà passé Comme une seule veille au milieu de la nuit Tu les plonges dans le sommeil Et ils sont au matin comme l'herbe éphémère Qui fleurit le matin et passe vite Le soir, elle se fane et se flétrit Nous sommes consumés par ta colère Ta fureur nous effraie Tu as mis devant toi tous nos péchés Et tu mets en lumière tout ce que nous cachons Tous nos jours disparaissent par ta colère Et nous achevons nos années comme un murmure Le temps de notre vie C'est 70 ans au mieux 80 ans pour les plus vigoureux Leur agitation n'est que peine et misère Car le temps passe vite et nous nous en volons Qui donc connaît l'intensité de ta colère Et ton courroux à la mesure de la crainte qui t'est due ? Ô, apprends-nous à bien compter nos jours Afin que notre cœur acquière la sagesse Tourne-toi de nouveau vers nous, ô éternel Jusques à quand tarderas-tu encore ? Aie pitié de tes serviteurs Rassasie-nous tous les matins de ton amour Et nous crierons de joie plein d'allégresse Tout au long de nos jours Rends-nous en jours de joie les jours de nos épreuves Et en années de joie nos années de malheur Que tes serviteurs voient tes œuvres Et que ta splendeur brille sur leurs descendants Que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde sa faveur Fais prospérer pour nous l'ouvrage de nos mains Ô oui, fais prospérer l'ouvrage de nos mains J'ai mis tout mon espoir en l'éternel Il s'est penché vers moi Il a prêté l'oreille à ma supplication Il m'a fait remonter du puits de destruction Et du fond de la boue Il m'a remis debout, les pieds sur un rocher Et il a affermi mes pas Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau Et la louange pour notre Dieu Quand ils verront ce qu'il a fait Ils seront nombreux à le craindre Et à mettre leur confiance en l'éternel Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'éternel Et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux Et enclins aux mensonges Ô éternel mon Dieu Toi, tu as accompli tant d'œuvres merveilleuses Et combien de projets tu as formés pour nous Nul n'est semblable à toi Je voudrais publier, redire tes merveilles Mais leur nombre est trop grand Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice Tu m'as ouvert l'oreille Car tu n'as demandé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché Alors j'ai dit, voici, je viens Dans le rouleau du livre, il est question de moi Je prends plaisir à faire ta volonté mon Dieu Et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle de ta justice Je ne la tairai pas, éternel, tu le sais Non, je ne me retiens pas d'exprimer que tu es juste Je proclame bien haut combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé Non, je ne cache pas ton amour, ta fidélité dans la grande assemblée Et toi, ô éternel, tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse Ton amour, ta fidélité sans cesse me protégeront De malheurs innombrables, je suis environné Mes transgressions, ma câble Je n'en supporte pas la vue Elles dépassent par leur nombre les cheveux de ma tête Je n'ai plus de courage Veuille, éternel, me délivrer Éternel, hâte-toi de venir à mon aide Qu'ils soient couverts de honte, remplis de confusion Ceux qui en veulent à ma vie Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés Ceux qui désirent mon malheur Qu'ils dépérissent sous le poids de la honte Ceux qui ricanent à mon sujet Mais que tous ceux qui se tournent vers toi Sois débordants de joie Oui, qu'en toi ils se réjouissent Et que tous ceux qui aiment ton salut Redisent constamment Que l'Éternel est grand Moi je suis pauvre et malheureux Mais le Seigneur prend soin de moi Toi qui est mon secours et mon libérateur Mon Dieu ne tarde pas Oui, Dieu est bon pour Israël Pour tous ceux qui ont le cœur pur Pourtant, il s'en fallut de peu que mes pieds ne tribuchent Un rien de plus et je tombais J'étais jaloux des arrogants En voyant la tranquillité des gens méchants Car ils sont exants de tourments Jusqu'à leur mort et ont de l'embonpoint Ils passent à côté des peines Qui sont le lot commun des hommes Ils ne subissent pas les maux qui frappent les humains Aussi sornent-ils d'arrogance comme on porte un collier Ils s'enveloppent de violence comme d'un vêtement Leurs yeux sont pétillants dans leur visage plein de graisse Les mauvais désirs de leur cœur débordent sans mesure Ils sont moqueurs, ils parlent méchamment Et, sur un ton hautain, menacent d'opprimer Leur bouche s'en prend au ciel même Leur langue sévit sur la terre Aussi le peuple les suit-ils Buvant à l'entrée leurs paroles Tout en disant Dieu, que sait-il ? Celui qui est là-haut connaît-il quelque chose ? Voilà comment sont les méchants Toujours tranquilles, ils accumulent des richesses Alors, c'est donc en vain que je suis resté pur au fond de moi Que j'ai lavé mes mains pour les conserver innocentes Tous les jours, je subis des coups Je suis châtié chaque matin Si je disais, parlons comme eux Alors je trahirais tes fils Je me suis mis à réfléchir Pour tenter de comprendre Cela était pour moi un sujet de tourment Jusqu'à ce que je me rende au sanctuaire de Dieu Alors j'ai réfléchi au sort qui les attend Car, en fait, tu les mets sur un terrain glissant Tu les entraînes vers la ruine Comme soudain les voilà dévastés Ils sont détruits et emportés par l'épouvante Comme les images du rêve s'évanouissant au réveil Seigneur, quand tu interviendras, tu feras d'eux bien peu de cas Oui, quand j'avais le cœur amer et que je me tourmentais intérieurement J'étais un saut, un ignorant Je me comportais avec toi comme une bête Mais je suis toujours avec toi Et tu m'as saisi la main droite Par ton conseil, tu me conduis Puis tu me prendras dans la gloire Qui ai-je au ciel si ce n'est toi ? Et que désirer d'autre sur cette terre car je suis avec toi ? Mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours Qui t'abandonne se perdra Et tu anéantiras tous ceux qui te sont infidèles Tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être près de Dieu J'ai pris le Seigneur, l'Éternel, comme refuge Et je raconterai toutes ces œuvres Ô Éternel, délivre-moi des gens mauvais Préserve-moi des violents Ils forment dans leur cœur des desseins malveillants Jour après jour, ils cherchent des querelles Leur langue est acérée tout comme celle d'un serpent Et ils sécrètent sous leurs lèvres du venin de vipère Ô Éternel, préserve-moi des griffes du méchant Protège-moi des violents, de ceux qui projettent ma chute Des arrogants ont disposé des pièges devant mes pas Des gens pervers ont tendu leur filet Et le long du chemin, ils ont placé des traquenards pour moi J'ai dit à l'Éternel, tu es mon Dieu Ô Éternel, prête attention à mes supplications Ô Éternel Seigneur, toi, mon puissant sauveur Tu protèges ma tête au jour de la bataille Ô Éternel, n'accorde pas à ces méchants ce qu'ils désirent Ne laisse pas leurs projets réussir, car ils triompheraient Sur la tête de ceux qui m'environnent Retombe enfin le mal provoqué par leurs lèvres Que des charbons ardents soient déversés sur eux Que dans le feu, ils soient précipités Au fond d'un gouffre d'où ils ne pourront plus se relever Que les mauvaises langues ne se maintiennent pas dans le pays Que l'homme violent soit pourchassé sans trêve par le malheur Je sais que l'Éternel rendra justice aux pauvres Et fera droit aux défavorisés Alors les justes tireront tes louanges Les hommes droits habiteront dans ta présence Béni soit l'Éternel, lui qui est mon rocher Qui exerce mes mains pour le combat, mes points pour la bataille Il me témoigne son amour, il est ma forteresse et mon refuge C'est lui qui me libère Il est mon bouclier où je trouve un abri Il me soumet mon peuple Ô Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui ? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu lui témoignes de l'intérêt ? L'homme est semblable à un souffle léger Sa vie ressemble à l'ombre passagère Ô Éternel, déplie tes cieux et descends ici-bas Viens toucher les montagnes et qu'elles fument Décoche des éclairs, disperse l'ennemi Envoie sur eux tes flèches et mets-les en déroute De là-haut, interviens Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux De la main des barbares dont la bouche est menteuse Et dont tous les serments ne sont que des parjoux Je chanterai pour toi, ô Dieu, un chant nouveau Et je jouerai pour toi sur le lutte à dix cordes Car c'est toi qui assure au roi la délivrance Et c'est toi qui préserve de l'épée meurtrière ton serviteur David Viens, sauve-moi, délivre-moi de la main des barbares Dont la bouche est menteuse et dont tous les serments ne sont que des parjures Que nos fils, dès l'enfance, soient pareils à des plantes qui poussent vigoureuses Que nos filles ressemblent à des colonnes d'angles sculptées pour un palais Que nos greniers soient pleins de biens de toutes sortes Que le petit bétail se compte par milliers, oui, par dix milliers même Qu'il couvre nos compagnes, que nos vaches soient grasses Qu'il n'y ait dans nos murs ni brèches ni lézardes Qu'on n'entende jamais retentir sur nos places aucun cri de détresse Heureux sera le peuple comblé de tels bienfaits Heureux sera le peuple dont l'Éternel est Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada